La séance ordinaire du Conseil d'arrondissement du Plateau-Mont-Royal du 7 juin 2021 est ouverte. Il est 19h02. La parole est à vous, M. le maire, pour le mot des élèves. Bonjour et bienvenue à la séance du Conseil d'arrondissement du 7 juin 2021. Depuis plusieurs mois, plus d'une année, je débute cette séance en vous parlant de la pandémie. Aujourd'hui marque le jour de la réouverture des salles à manger des restaurants qui sont fermés depuis le 1er octobre 2020. Et ça marque aussi le retour à temps plein des élèves du secondaire 3-4-5, un retour à temps plein à l'école. Nous sommes en déconfinement progressif et cela nous fait évidemment un très grand bien. La vaccination continue de progresser à grande vitesse et je remercie toutes les personnes qui se sont fait vacciner jusqu'à maintenant. Et j'invite toutes celles qui n'ont pas réussi à le faire encore d'aller se faire vacciner le plus rapidement possible. C'est ça qui va nous permettre de reprendre notre vie à peu près normale. J'insiste aussi sur l'importance de la deuxième dose, car c'est vraiment le taux de personnes qui seront pleinement vaccinées avec deux doses qui va nous permettre de reprendre nos activités à l'intérieur notamment. Donc c'est important d'aller jusqu'au bout d'ici la rentrée en septembre qu'on ait le maximum de personnes vaccinées avec deux doses. Donc comme on est en compétition ce soir avec un match de hockey, je dirais que ce n'est pas parce qu'on mène la série 3-0 que la victoire est assurée. On doit maintenir nos efforts jusqu'à la fin, donc on continue de se faire vacciner, on fait nos deux doses et on va y arriver tous ensemble. Par ailleurs, comme je l'ai mentionné lors de la dernière séance du conseil, l'arrondissement redoute d'efforts pour répondre aux besoins des citoyens dans nos parcs. Nous avons installé des toilettes supplémentaires, vous les avez probablement vues arriver la semaine dernière, et nous avons aussi augmenté la fréquence de ramassage des poubelles, mais il y a des limites à ce que nous pouvons faire comme instance municipale. Donc c'est pourquoi je vous demande une fois de plus de ramener vos restants de pique-nique chez vous lorsque les poubelles sont pleines, et de ramener aussi vos bouteilles vides afin de les recycler ou de les retourner aux endroits appropriés lorsqu'elles sont consignées. Je présume que si on est capable d'apporter des bouteilles pleines, on est sûrement capable de les rapporter quand elles sont vides. On devrait traiter nos parcs comme quand on va en randonnée en nature, on ne laisse pas de traces de notre passage. Un petit mot sur la relance estivale. Nous avons préparé toute une période estivale, non seulement avec les projets de piétonnisation qui s'en viennent très rapidement, mais aussi avec une programmation culturelle qui sera riche et diversifiée tout au long de l'été dans nos rues, nos parcs et nos espaces publics. Mont-Royal, Saint-Laurent et l'Avenue du Lutte accorderont une très grande place aux piétons cette année. Les week-ends gourmands reviennent cet été sur la rue Saint-Denis. Je vous invite d'ailleurs à aller découvrir les nombreux nouveaux commerces sur la rue. Il y a du monde, il y a de la vie et c'est très encourageant pour la revitalisation de cette artère emblématique de Montréal. Imaginez si nous avions cédé à la demande des élus de l'opposition et que nous avions reporté les travaux du rêve au printemps 2021. Nous serions en plein chantier pour deux mois alors que les restos et les bars peuvent enfin ouvrir. Heureusement que nous avons fait les travaux l'automne dernier. Je veux vous parler aussi de logement social. Donc, vous le savez, j'en parle régulièrement en conseil d'arrondissement. L'enjeu de l'accès à des logements à coût abordables dans le plateau fait partie de nos priorités comme équipe locale, mais aussi à l'échelle de la Ville. Donc, nous avons annoncé la semaine dernière que la Ville avait exercé son droit de préemption sur le terrain de l'ancienne station-service au coin des rues Laurier et Papineau. Cela nous permettra de construire 45 nouvelles unités de logement social. C'est la deuxième fois depuis le début de l'année que la Ville décide d'égaler l'offre d'un acheteur privé. C'est ça le droit de préemption, c'est-à-dire qu'on achète aux mêmes conditions qu'un acheteur avait fait une offre au propriétaire du terrain. On égale son offre aux mêmes conditions d'un acheteur privé pour acquérir le logement à des fins de logements sociaux, le terrain. Donc, je rappelle que le terrain précédent, celui qu'on a préempté il y a quelques mois, est situé sur la rue Rachel à l'angle d'Iberville. Donc, l'acquisition du terrain, c'est une étape importante car elle réserve le terrain, l'emplacement à des fins de logement social. Ensuite, il faut par contre que le gouvernement du Québec, via le programme Accès-Logies, ajoute du financement de nouvelles unités. Ça, c'est sa partie au gouvernement du Québec. L'acquisition des terrains par droit de préemption fait partie des nouveaux outils dont nous disposons pour que ce ne soit pas uniquement le marché qui dicte l'offre de logements disponibles. Notre règlement pour une métropole mixte, qui obligera de l'inclusion de logements sociaux dans tous les nouveaux projets de développement immobilier, fait également partie de la solution. Tout comme notre règlement d'arrondissement sur les rénovictions, qui encadre de manière beaucoup plus serrée les projets d'agrandissement, de subdivision et qui interdit la conversion des maisons de chambre en d'autres usages. En mai dernier, nous avons aussi annoncé l'utilisation de notre fonds local d'inclusion pour débloquer un projet de logement social avec soutien communautaire destiné aux personnes seules et à risque d'itinérance. Je rappelle que 119 unités de logement social seront ajoutées dans le plateau d'ici la fin de l'année grâce à l'initiative fédérale de construction rapide de logements qui permettra notamment de transformer un hôtel de l'avenue du parc en studio avec soutien communautaire, aussi pour des personnes qui vivent une situation de grande précarité. Donc il y a ceux qui parlent de logement social et il y a ceux qui agissent. J'ose considérer que nous faisons partie de la deuxième catégorie. En parlant de logement social, je veux aussi parler de l'Institut des sourdes nuettes. Il y aura une très importante séance d'information publique ce mercredi 9 juin à 19h. Il est essentiel, important, crucial, je ne sais pas les mots employés pour susciter votre intérêt et votre participation, mais c'est important que les citoyens et citoyennes suivent de près l'évolution de ce bâtiment institutionnel qui est important pour le secteur et qui appartient au gouvernement du Québec. La Ville a une vision de développement de ce site qu'elle va vous présenter, mais elle n'en est pas le propriétaire. Donc vous devez vous inscrire en ligne pour participer à la séance qui, je vous le rappelle, est très importante. Je veux terminer en vous parlant d'itinérance. Donc on le sait, c'est un problème qui est réel, important et complexe et pour lequel nous n'avons pas toutes les solutions ni toutes les ressources. Nous sommes évidemment touchés par les conditions de vie dans lesquelles se trouvent plusieurs dizaines de personnes autochtones qui vivent une situation de grande misère et qui se retrouvent en plus grand nombre dans le secteur situé à l'angle de l'avenue du Parc et de la rue Milton, ainsi qu'à l'angle des rues Saint-Denis et de l'avenue du Mont-Royal. Nous sommes aussi sensibles aux impacts de cette situation auprès des résidents et des commerçants de ces secteurs qui doivent composer avec cette dure réalité qui fait maintenant partie de leur vie quotidienne depuis plusieurs mois et qui affectent leur sentiment de sécurité et leur qualité de vie. Malgré l'augmentation de la fréquence de nos services d'entretien et de propreté, l'augmentation de l'offre de service de l'organisme La Porte Ouverte avec un service d'hébergement et un service d'accueil 24 heures sur 24, 7 jours semaine, malgré l'augmentation de la présence policière à pied, malgré l'ajout de ressources à Médecins du Monde que nous allons voter ce soir et la présence de travailleurs de milieu sur le terrain, cela ne suffit pas. La réponse aux besoins des personnes en situation d'itinérance n'est pas à la hauteur de ce qui est requis et la cohabitation sociale avec le voisinage n'est pas encore optimale. On ne peut pas faire reposer la réponse à cette situation complexe uniquement sur les épaules des arrondissements ou de la Ville de Montréal ou des organismes communautaires. Les échanges informels avec les autres paliers de gouvernement et l'aide ponctuelle ne suffisent plus. C'est pourquoi j'ai demandé une rencontre d'urgence avec des responsables des gouvernements du Québec et du Canada, appuyé par ma collègue Nathalie Goulet, qui est la responsable au dossier au comité exécutif de la Ville de Montréal, avec qui je suis en communication constante, tout comme ma collègue Joséphina qui suit le dossier de manière quotidienne, donc avec Nathalie Goulet, et tout comme avec le commissaire aux personnes en situation d'itinérance, M. Serge Larrault, et la commissaire par intérim aux relations avec les peuples autochtones, Mme Adrienne Campbell. Donc, nous sommes en contact quotidien, mais là, il faut qu'on passe à une autre étape. Donc, mon message aux deux autres paliers de gouvernement, c'est que nous avons besoin d'aide maintenant et nous avons besoin de développer des solutions à court terme, mais aussi des solutions plus structurantes à plus long terme. On ne peut pas rester juste dans l'aide d'urgence ponctuelle. Donc, évidemment, je leur offre toute ma collaboration, toute la collaboration de nos équipes, comme nous le faisons depuis le début de la pandémie. Donc, sur ce, je vous souhaite un bon conseil et je passe la parole à ma collègue Maïva Villain. Waouh, merci Luc de me passer la parole. Vous avez fait un très beau mot du maire, je vous félicite, ça met la parole pour notre intervention. Ce soir, je tiens à rendre hommage au nom de tous mes collègues élus au conseil d'arrondissement, à Terence Rigam, qui nous a malheureusement quittés le 18 mai dernier. Alors, je vais lire plusieurs des accomplissements que Terence Rigam a fait dans son quartier et je remercie beaucoup le citoyen Richard Faneuf, un ami très proche de Terence, qui m'a communiqué beaucoup de notes afin de rendre un hommage digne des accomplissements de Terence dans son quartier. Donc, Terence Rigam a été un des grands piliers de Milton Park, dans lequel il a cofondé l'association récréative Milton Park et où il a agi comme directeur pendant de nombreuses années. Un de ses lègues majeurs est le Centre communautaire des Galeries du Parc. Il a constaté le besoin de services communautaires dans le secteur et il a su combler le besoin grâce à un partenariat avec les Galeries du Parc. Monsieur Rigam a joué un rôle majeur dans la création de nombreuses activités communautaires à Milton Park, comme le programme d'impôt volontaire, les collectes de sang, les fêtes de Noël, la fête des voisins, le nettoyage des ruelles, la fête d'Halloween, une collecte de fonds pour des sans-abris du quartier, le programme plein air interculturel et le comité des citoyens de Milton Park. En tant qu'athlète, il a été receveur pour le club de football du Collège Dawson. Il a été élu le joueur le plus utile à son équipe du Garbage Ball, une partie de football qui se jouait le jour de l'an. Mais il était surtout connu comme joueur de volleyball. Il considérait le volleyball comme le meilleur moyen d'intégrer les nouveaux Canadiens à Montréal. À plusieurs reprises, il s'approchait des passants et les invitait à jouer au volleyball avec lui dans le parc. En jouant des milliers de parties de volleyball, m'explique M. Faneuf, il a même formé des dizaines de couples qui sont toujours ensemble et qui ont donné naissance à une nouvelle génération de voleilleurs. Son dernier héritage, ce sont ses enfants qu'il nous a laissés, dont parmi les deux aînés, il y en a un, une qui est travailleuse sociale et l'autre étudie actuellement pour devenir travailleuse sociale. Nous avons reçu beaucoup de témoignages des amis, des voisins, des proches de Terence et nous savons qu'il laisse beaucoup de personnes de sa communauté, qu'il va manquer à beaucoup de personnes qui l'ont connue au cours des dernières années. Merci Maïva. Donc, je demanderai maintenant à Alex Norris. Alors, merci M. le maire et merci Maïva. Et je tiens à joindre ma voix à celle de ma collègue Maïva pour exprimer mes sincères condoléances à la famille et aux amis de Terence Regan. qui, maintenant, nous avons vraiment Jean-Louis M. le Président la invitant à Radio-Cé dei Montréal. Alors, dans le plan Joseph, tout le глаза le bas étude en place pour traduire mes cancères. Puis, vous pourrez vous mettre un plan de mortётation pour constater comment nous ne coûts plus ou moins que nous pouvons, que nous pouvons également inverser aux cas des années. pour honorer et remercier la communauté portugaise pour ses grandes contributions à notre quartier. Alors, ça va être plus tard lors du conseil d'arrondissement. Entre-temps, j'ai une annonce à faire concernant les terrasses Rois. Ce nouvel espace public très prisé par les gens du quartier que nous avons créé il y a quatre ans sur la rue Rois, entre les rues à Colonial et de Bullion. Je suis heureux de vous annoncer que nous avons récemment octroyé un contrat pour transformer ce lieu temporaire en espace public permanent. Le projet final reprendra plusieurs éléments de la classe publique temporaire que l'on connaît actuellement. Les trottoirs seront élargis. On va retirer l'asphalte sur la rue à Rois. Il y aura de nouvelles fosses de verdissement, des sièges, des bancs, des tables. Et il y aura toujours des activités d'agriculture urbaine qui font partie de l'image de marque de cet espace unique que nous avons ici sur le plateau Montréal. On profite du projet aussi pour installer du nouvel éclairage et pour remplacer toutes les entrées de services en plan le long de ce tronçon de la rue à Rois. Et il y aura de grandes saillies qui seront créées aux intersections pour apaiser et réduire la vitesse de la circulation véhiculaire. Et on va également faire le gainage d'une conduite d'égout sur la rue de Bullion entre la rue Rois et la rue Napoléon. Donc, si tout se passe tel que prévu, le chantier devrait commencer d'ici quelques semaines et sera terminé à l'automne. Alors, je suis certain que nous avons tous hâte de voir la version finale de ce magnifique lieu public déjà très, très populaire parmi les gens du quartier. Merci, monsieur le maire. Merci, Alex. Je passerai maintenant la période. Josephina Blanco. Merci, monsieur le maire. Bonsoir à tous et à toutes. Bon, ce soir, il y a quelques dossiers qu'on va voir plus tard à l'heure du jour dont j'ai souhaité vous parler. Donc, pour commencer, je voulais faire référence au dossier 20.04, qui est en relation au fond dédié aux écoles publiques, un fond qui a été créé par l'arrondissement en 2015 et qui est financé par les revenus de la vente des vignettes des stationnements journalières et mensuels. Dans les conseils précédents, je vous ai déjà parlé de ces fonds, surtout du premier volet ou d'un des volets de ce programme, c'est le programme des écoles de quartier. Mais ce soir, je voulais faire plutôt mention à un autre volet de ces fonds, qui est le programme sur les pavés du Centre d'écologie urbaine de Montréal, qui vise à démunéraliser à la main et de manière participative des espaces communs dans les écoles, des espaces communautaires et dans le plateau Mont-Royal. Donc, il va y avoir un premier projet qui va être réalisé cette année à l'école Jeanne-Mance, dans le district de Delorminier. Souvent, vous m'avez entendu parler, souvent, de notre école secondaire du quartier. Et nous sommes très fiers que ce projet voit le jour dans l'école Jeanne-Mance. C'est une première année du projet pilote et l'école Jeanne-Mance réunissait toutes les conditions pour les faire. L'école était déjà mobilisée. Il y avait plusieurs partenaires aussi qui étaient mobilisés autour de ces projets. La direction de l'école, les centres de services scolaires de la Commission, les centres de services scolaires de Montréal, pardon. Donc, même les CPE, les salariés comme partenaires qui vont pouvoir aller prêter main-forte avec les tout-petits pour contribuer à cet effort collectif. Donc, il s'agit d'un projet qui va déminéraliser une partie de la cour ainsi que l'aménagement d'un potager éducatif. Et c'est bien évidemment avec la participation active des élèves et de l'équipe école. Ça fait quelques semaines que j'ai eu la chance d'être sur place avec un des enseignants qui mène ce projet avec beaucoup, beaucoup d'enthousiasme. Donc, j'imagine que dans les semaines à venir, on va pouvoir documenter, photographier l'avancement de ces projets et partager avec vous ces premiers projets. Il y a un deuxième projet qui est prévu au Centre Champagnan. Il va y avoir des démarchages cette année, mais la réalisation est prévue pour 2022. Ainsi qu'un troisième projet dont l'emplacement n'est pas encore défini, mais on prévoit aussi un troisième projet en 2022. Je voulais aussi faire mention au dossier 20.05. Il s'agit de l'initiative montréalaise de soutien au développement social local, qui existe depuis 2006 et qui est le résultat de l'engagement de partenariat entre plusieurs partenaires. Centraide du Grand Montréal, la Direction régionale de la santé publique, l'ESUS, la ville de Montréal, entre autres. Donc, l'objectif, c'est de contribuer au développement social dans les quartiers en loutant contre la pauvreté et les inégalités sociales. Donc, dans ce dossier, ce soir, on va contribuer au budget qui est allué à la table du quartier du plateau Mont-Royal. La somme totale est de plus de 100 000 $ et j'attire votre attention sur la participation de la ville de Montréal, qui est autour de 33 500 $. Donc, 15 000 $ proviennent du budget de la Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social de l'arrondissement du plateau Mont-Royal. Un autre dossier dont je voulais faire mention, puis les maires, dans son introduction, a fait référence à Médecins du monde. Mais on est content de pouvoir contribuer à bonifier un des projets de cet organisme grâce à l'aide financière d'urgence de 250 000 $ du ministère de la sécurité publique à la ville de Montréal pour soutenir les efforts dans le cadre de la pandémie. Donc, cette contribution à Médecins du monde va permettre de bonifier la clinique mobile, l'équipe des navigateurs autochtones et du paire de réduction 2007 jusqu'en janvier 2022. L'organisme Médecins du monde est un organisme membre du groupe de travail des coalitions sociales du plateau Mont-Royal et est un partenaire majeur et acteur sur notre territoire. Et eux permettent de favoriser l'accès de la qualité des soins à des services de première ligne aux personnes marginalisées. Pour finir, je voulais vous dire sûrement pour ceux et celles qui reçoivent l'infos de l'arrondissement du plateau Mont-Royal et si vous ne la recevez pas, je vous invite à vous inscrire. Sûrement vous avez vu passer un sondage sur les loisirs culturels au centre Calix-à-la-Vallée qui est géré par notre partenaire Arneuf. On souhaite vous entendre, on souhaite connaître sur lesquels vos besoins pour que les partenaires puissent mieux s'ajuster et répondre aux demandes des citoyens. Vous savez, j'ai 30 jours pour les remplir, donc on vous invite très fortement à les faire. Ceci nous permet de toujours répondre à votre besoin. Et pour finir aussi, je vous invite à aller faire un tour dans les bibliothèques et aller voir aussi la nouvelle exposition à la Maison de la Culture dans les mois nationales de l'histoire autochtone. Il y a l'édition Anénorat, une édition consacrée à la littérature des Premières Nations, qui lance sept mois avec le soutien de la Sodec, l'initiative Enjeun, je lis autochtone. Je vous invite, comme je vous le disais tout à l'heure aussi, à aller voir l'exposition Astam, qui aussi parle du lien, du rapprochement entre les différentes communautés qui partagent au même territoire. L'exposition est sur place depuis le 4 juin dernier et va être à notre Maison de la Culture, Chasco, 22 août. Donc voilà, sur ce soir, bon conseil à tous. Merci, Josephina. Maintenant, Marianne Gigard. Merci, M. le maire. Effectivement, comme ma collègue le disait, l'exposition qui est à la Maison de la Culture, elle est magnifique. Je suis allée la voir samedi et vraiment de très belles photos et un très touchant projet que ces photos-là relatent. Donc, elle n'a pas manqué. Je vais vous parler de deux projets ce soir, d'abord au point 20.01 ainsi qu'au 40.02. Ça fait partie du même projet. On octroie ce soir le contrat pour la rue Terrasse Guindon et la rue Franchère qui sont situées tout au nord du parc Baldwin. Donc, c'est la rue qui longe le terrain de soccer du parc Baldwin. C'est une rue qui est très, très, très large. Et comme on est à la recherche d'endroits pour verdir aussi, pour faire de l'agriculture urbaine et qu'on cherche toujours à apaiser la circulation autour de nos parcs, terrains de jeu. Cette rue-là, ça faisait un bon moment qu'elle était dans notre plan stratégique pour bénéficier d'un excellent projet. Donc, on va profiter de ce projet-là pour refaire toutes les infrastructures souterraines, les aqueducs qui sont en fin de vie, tout ce qui est éclairage aussi et les entrées d'eau au plomb dans les résidences qui vont être changées. Et quand on va refaire la surface, on va élargir le trottoir, planter beaucoup d'arbres et aménager, créer de très grands bacs de plantation qui vont être auto-irrigués, qui vont être à moitié enfouis. Donc, oui, ça va être très propice à ce qu'on fasse pousser des végétaux comestibles. Donc, dans un premier temps, il va certainement y avoir plus des buissons fruitiers. Et probablement qu'ensuite, on pourrait, c'est en cours de discussion, profiter d'un partenariat avec notre nouvelle école d'agriculture urbaine sur le plateau, qui va être celle du cégep de Victoriaville. Mais ça, ça va être un peu plus tard. Puis, on veut vraiment impliquer beaucoup les citoyens là-dedans. C'était la volonté très forte qui avait été manifestée quand on a fait un sondage l'automne dernier. Oui, c'est ça. L'automne 2020. Donc, c'est un super beau projet qui va transformer la rue, l'apaiser, la verdir et donc créer un autre milieu de vie intéressant. Et avec la rue Franchère qui va, elle aussi, bénéficier de ces travaux-là d'élargissement de trottoirs, de plantation d'arbres, qu'on va créer un lien beaucoup plus clair et invitant entre l'avenue Mont-Royal et le parc Baldwin. Et dans le cadre de ce projet-là, la petite rue Franchère, donc qui est très courte entre l'avenue Mont-Royal et la terrasse-guerre, donc va être mise à sens unique. Donc, c'est ce qu'on annonce aussi plus tard dans le conseil. Et un autre beau projet de verdissement, c'est celui qui revient chaque année, qui est assez emblématique du plateau Mont-Royal, même si maintenant, partout dans les autres arrondissements, on fait beaucoup de ruelles vertes. Donc, ce sont les dix projets de ruelles vertes qui ne sont pas annoncés nécessairement. Ça fait longtemps que le travail est en cours sur le terrain et que les citoyens sont mobilisés, consultés, mais on octroie le contrat ce soir. Donc, on va encore une fois déminéraliser, désasphalter des centaines de mètres carrés d'asphalte en collaboration avec les citoyens qui sont riverains des ruelles et planter toutes sortes de végétaux, beaucoup d'arbres et créer de magnifiques milieux de vie dans nos arrières-cours qui sont verdis, apaisés, conviviaux. Donc, on est bien contents aussi d'octroyer le contrat pour nos ruelles vertes. Voilà. Bonne soirée. Merci beaucoup, Marianne. Maintenant, au tour de Marie Plourde. Merci beaucoup, M. le maire. Bonsoir à toutes et tous, ceux qui ne regardent pas le hockey ce soir et vous qui nous regarderons en différé. Il y a deux points que j'aimerais aborder avec vous aujourd'hui. Pour commencer, c'est le point qui va être présenté 20-07. C'est une approbation d'un protocole d'entente avec l'organisme Vivre en ville pour accompagner notre projet de rencontre de voisinage. Ça fait maintenant deux ans que ce projet-là a vu le jour et c'est vraiment unique en son genre. En Amérique du Nord, il n'y a qu'à San Francisco. Je pense que ce projet-là peut être… on peut trouver quelque chose qui ressemble à notre projet. Je vous rappelle rapidement comment ça fonctionne. C'est qu'avant, il y avait un projet de plein droit de travaux qui se faisaient sur une habitation et les gens pouvaient le découvrir le matin même quand la pépine arrivait et ça générait beaucoup de conflits entre voisins et beaucoup d'allers-retours aussi entre les voisins et les élus qui essayaient de faire parfois de la médiation à travers ça. Ça fait partie de notre travail, mais on se demandait comment on pouvait aider les citoyens à comprendre ce qui se passe autour d'eux. et c'est là que nos services extraordinaires ont fait un travail de balisage pour voir ce qui se faisait ailleurs dans le monde le meilleur. Et c'est là qu'on a développé ce fameux projet de rencontre de voisinage qu'on appelle aussi « Architecture solidaire ». Donc, quelqu'un qui fait une demande d'un projet, il est obligé, il est tenu avant même de déposer ses documents pour faire sa demande de permis, de consulter ses voisins. Le tout est bien encadré. Il y a des formulaires et on l'a bien expliqué. Sauf qu'après deux ans comme ça, on a quand même remarqué qu'il y avait peut-être une manière de rajouter, de raffiner le processus. Et donc, c'est ce qu'on fait aujourd'hui avec ces 15 000 $ qui seront donnés en contribution financière à l'organisme « Vivre en ville » pour ce fameux programme qui s'appelle « Oui, dans ma cour ». Donc, voilà, on vous tiendra au courant de ces différentes démarches. Maintenant, comme vous l'avez peut-être vu dans l'infolettre cette semaine, il va y avoir une consultation le 17 juin prochain pour le fameux chemin Guilford. Le chemin Guilford, c'est l'espèce de diagonale qui est entre Saint-Denis et Béry. C'est toujours un peu surprenant de voir ce chemin-là puisque le tracé habituel de Montréal est plutôt orthogonal. Donc, il y a des espèces de rectangles qu'on retrouve. Et là, on a ce tracé-là. Qu'est-ce que ça veut dire, ce tracé-là? Bien, c'est quand même le tracé fondateur du plateau Mont-Royal. C'est là que tout a vu le jour, entre le village des Tanneries, où les gens étaient installés parce qu'on avait besoin de cours d'eau pour pouvoir procéder à ce travail d'artisan qui était de travailler le cuir. Et le chemin se rendait au chemin des carrières. Les fameuses pierres qu'on retrouve sur les maisons, sur le plateau Mont-Royal, entre autres, la pierre de Saint-Marc, la belle pierre grise, on allait la chercher là-bas. Donc, ce trajet-là a vu le jour. Et il nous reste ce petit bout-là, un peu étrange, puis on se demandait comment rendre hommage à ce tracé fondateur. Alors, depuis 2018, on a quand même fait une installation temporaire. Il y a eu des consultations auprès des riverains pour voir qu'est-ce que vous voulez. On essaie d'imaginer qu'est-ce qu'on recherchait à travers ça. Il y a plein de gens qui ont participé, entre autres, la Société d'histoire du plateau Mont-Royal, qui étaient là pour nous rappeler l'importance de ce chemin fondateur. Donc, là, on en est vraiment à l'avant-projet préliminaire. Et la consultation veut vous présenter qu'est-ce qu'on a imaginé jusqu'à maintenant à travers ces différentes consultations-là. Et on veut aussi aller vous chercher, aller chercher un petit peu plus des informations de votre côté, vos réactions. Donc, inscrivez-vous. Il y a toutes les informations sur l'infolettre. Sinon, vous pouvez les retrouver aussi sur le site du plateau Mont-Royal. Et puis, si jamais ça ne vous tente pas d'être devant votre ordinateur, vous pouvez aller prendre une marche sur le chemin Guilford. Et il y a un panonceau qui annonce les informations comment faire pour se joindre à cette rencontre-là. Donc, on espère vous y voir. J'y serai, en tout cas. M. le maire, il sera aussi. Richard Ryan sera là. Il y aura sans doute d'autres élus qui sont très intéressés, puisque oui, c'est dans le quartier, dans le district du Myland. Mais c'est quand même quelque chose, un point de repère pour l'ensemble du quartier. Donc, au plaisir de vous y voir. Et je vous souhaite une très bonne soirée à toutes et tous. Merci, Marie. Donc, pour clore, conclure ce tour d'écran, maintenant, Richard Ryan. Merci beaucoup, M. le maire. J'avais quatre points à m'entretenir avec vous ce soir. Le premier, ça concerne le point 40-06, où il y aura un vote concernant l'entente qui est intervenu entre le regroupement pied-carré, un regroupement d'ateliers d'artistes dans le Myland, sur la rue de Gaspé, et leur propriétaire, qui est Allied Property, dans le bâtiment du 54-45 de Gaspé. Donc, nouvelle entente, c'est une entente qui, historiquement, était déjà très avantageuse au niveau des artistes. En 2012, on se rappellera, on est venu dans le secteur faire un moratoire, un contrôle intérimale, qui a emmené les deux, les pourparlers entre le propriétaire et le regroupement des ateliers d'artistes, un regroupement pied-carré, pour une entente de 25 ans, sur 214 000 pieds carrés. Suite à cette entente-là, bon, évidemment, il y a eu des grandes hausses de valeurs foncières. Il y a eu aussi une certaine difficulté au niveau de la viabilité à long terme du projet pied-carré. Et il y a eu des nouveaux pourparlers qui s'est fait entre le propriétaire et le regroupement pied-carré. On intervient ce soir pour donner du lousse à un des étages, des quatre étages, sur le gardien, donner un des étages, qui est un étage qui va être remis au propriétaire. Mais en contrepartie, il y aura une nouvelle entente qui va être jusqu'en 2056 pour le regroupement pied-carré qui concerne environ 500 artistes. En plus du temps, jusqu'en 2056, on a aussi une entente d'usufrui qui est intervenue depuis l'année dernière qui va permettre aussi, et c'est là que c'est important au niveau de la viabilité du projet, c'est qu'il va permettre à pied-carré d'aller chercher des réductions de taxes parce qu'il y a une entente d'usufrui avec le propriétaire. Ils sont donc considérés comme propriétaires le temps de ce bail-là pour justement aller demander à la commission municipale une réduction de taxes qui ne sera pas rien pour eux parce que ça va faire en sorte que ça va baisser le prix des loyers. Et le propriétaire a aussi décidé de baisser le prix des loyers et payer la dette que Pieds-Carré avait accumulée jusque-là. Entre-temps, les ateliers d'artistes occupaient certains de ces espaces avec d'autres types de locataires qui pouvaient payer plus cher de loyers pour justement se faire, ce qui va faire qu'ils vont récupérer l'ensemble des artistes qui peuvent payer moins cher sur les trois étages qui restent. Et en contrepartie, il y aura au moins 500 artistes qui seront préservés, qui pourront occuper là jusqu'en 2056, peut-être pas nécessairement les mêmes artistes, mais au moins des artistes qui n'ont pas les moyens de payer le prix des locaux qu'on connaît dans le secteur. Donc, deuxième point que je voulais m'entretenir avec vous, je présenterai au 6001 une motion concernant une meilleure protection des locataires, une motion qu'on a déjà votée au conseil municipal à la ville et que l'arrondissement a décidé d'appuyer le conseil municipal pour qu'on aille plus loin, qu'on renforce cette idée-là de demander au gouvernement du Québec un renforcement de la protection des locataires via le tribunal administratif du logement, mais aussi via, évidemment, la modification de certains articles du Code civil qui, selon nous, ne vont pas assez loin pour protéger. On le sait, là, M. Le Maire parlait tantôt des grandes actions qu'on peut faire, nous, à la ville. On le fait, en nouveau, pour sortir du marché certaines propriétés, l'achat de terrain, la construction de logements sociaux. Puis, évidemment, il nous faut aussi l'aide du gouvernement pour la construction de ces logements-là. Mais de l'autre côté, si on n'arrive pas à mieux protéger dans le parc locatif privé, on voit disparaître notre mixité sociale dans notre arrondissement. Puis, c'est pour ça que cette motion-là est déposée au 60-01. Je vous rappelle qu'il y a eu un sondage pour les abords de la voie ferrée à l'automne dernier. On a mis en ligne les résultats de ce sondage-là. Ce n'est pas moins de 1 811 répondants qui ont répondu dans une grande partie des citoyens du quartier, mais aussi d'autres usagers, des travailleurs, plusieurs aussi de l'arrondissement voisin de Roselon-Pit-Patrie et certains autres qui sont habitués au secteur qui ont aussi répondu. Donc, je vous invite vraiment à aller voir le sondage. Je visais vraiment spécifiquement trois lieux aux abords de la voie ferrée. On se rappelle le bâtiment 77 Bernard qui était l'ancien entrepôt textile avec le panneau textile juste à côté qui est toujours là. Il y a aussi le terrain de Gaspé où il y a eu des activités d'air commune dans le passé, un terrain qu'on appelle le terrain de Gaspé qui est juste aux abords du champ des possibles et la rue, la petite rue Cloutier qui est juste au sud du skate park. Donc, ces trois lieux-là qu'on veut mettre dans la réflexion, qu'on a mis dans la réflexion, mais maintenant, on veut mettre dans la conception de certaines activités, entre autres de verdissement, mais entre autres d'autres activités de loisirs, de sport et de culture pour ces trois terrains-là. ensuite, pour terminer, juste pour le point 20-03, on va voter un contrat pour la refonte, pour refaire le parc Toto-Bissin, qui est le parc le plus à l'extrême nord-ouest de l'arrondissement, du Milan, mais en même temps de l'arrondissement, donc au point d'Otchison et Van Horn. C'est un parc qui maintenant ne paye pas de mine, mais mon idée, c'est qu'on refait les parcs, on a une planification de refaire les parcs, et cette année, c'est donc autour de Toto-Bissin, au coin d'Otchison et Van Horn, et les travaux devront se faire entre juillet et octobre. Merci beaucoup. Merci, Richard. Ça complète la période de questions, M. Levin? Oui, je voulais juste préciser, sur l'Institut des Sournes-Nuettes, j'ai invité les gens à participer à la séance publique d'information mercredi. Pour ceux et celles qui ne savent pas vraiment de quel bâtiment dont on parle, c'est un magnifique bâtiment patrimonial situé sur la rue Saint-Denis, entre les rues Chéri et Rouen. Oui, il a hébergé à une certaine époque la Régie régionale de la santé, des services sociaux, donc c'est un magnifique bâtiment qui est en ce moment vide et qui est à requalifier complètement. Donc oui, on a fini le mot des élus. Alors, nous poursuivons avec l'ordre du jour à l'article 10-02, adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil d'arrondissement du 7 juin 2021. Donc, je propose appuyé par Richard Ryan d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil d'arrondissement du 7 juin 2021. Adopter l'article 10-03, adoption des procès-verbaux des séances ordinaires et extraordinaires du Conseil d'arrondissement tenus respectivement les 3, 7 et 17 mai 2021. Donc, je propose appuyé par Alex Norris d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 10-04, présentation et dépôt du rapport du maire sur la situation financière de l'arrondissement du plateau Mont-Royal. pour l'année financière se terminant le 31 décembre 2020, ainsi que le rapport de reddition de comptes concernant les contributions aux fins de parcs, terrains de jeu et espaces naturels en date du 31 décembre 2020. Oui, donc, je pense qu'il y a une présentation à l'écran en même temps. Oui, je ne la vois pas. On me dit qu'il y a un petit délai, M. le maire, un petit délai technique, donc ça devrait apparaître bientôt. OK, donc je veux juste préciser que le document est public, il va être disponible, le document complet. Moi, je vais vous présenter des faits saillants. Soit vous allez l'avoir à l'écran en même temps que je fais la présentation ou pas, on ne sait jamais, mais on est rendu habitués de nous adapter avec la situation en attendant qu'on puisse se retrouver en personne dans un prochain conseil d'arrondissement une fois que tout le monde aura fait ses deux doses de vaccination, donc peut-être en septembre qu'il s'est fait. Le rapport financier, la première chose que je veux vous dire, c'est que l'année 2020 a été remplie, disons, de... Oui, ça va? Je continue. A été remplie de sous-bresseaux, d'imprévus, autant en termes d'activité que de suivi budgétaire, notamment parce que toutes nos opérations ou presque ont dû s'ajuster constamment en fonction de l'évolution des règles sanitaires. Donc, on avait des nouvelles contraintes qui nous disaient vous pouvez ouvrir tel type d'activité, mais voici les contraintes supplémentaires qui occasionnaient des coûts supplémentaires et on avait certaines activités qu'on ne pouvait pas faire qui nous ont occasionné des réductions de coûts. Par exemple, l'aréna n'est pas ouverte, donc on a moins de dépenses reliées à l'entretien de l'aréna. Je vous donne un exemple. La piscine n'était pas prévue d'être ouverte, donc on pensait qu'on allait faire des économies, mais quelques semaines plus tard, on apprenait que finalement les piscines allaient être ouvertes, mais avec des règles très, très strictes qui entraînaient des dépenses supplémentaires de l'arrondissement. Je vous donne juste des exemples pour vous dire qu'on a jonglé pendant toute l'année, on a dû s'ajuster et sur l'octroi des services, l'ajustement des services et conséquemment suivre le budget pour être sûr qu'on respectait le cadre budgétaire qu'on s'était donné. Vous avez sûrement entendu aussi qu'au printemps dernier, la ville de Montréal, devant la situation et pour éviter de se retrouver dans une situation vraiment préoccupante, a réalisé un exercice de priorisation budgétaire, de réduction budgétaire de 123 millions. Donc pour le plateau, ça voulait dire une coupure de 1,7 million de notre budget de fonctionnement qui est déjà extrêmement serré, comme on le sait très bien. Donc, heureusement pour nous, parce que grâce à la gestion rigoureuse du budget des dernières années, ça nous permettait d'avoir un coussin. On a des surplus accumulés dans l'arrondissement sur lesquels on pouvait s'appuyer pour prendre nos décisions et être capable de s'ajuster à ce qui était imprévu, aux imprévus, aux nombreux imprévus, on en a eu tout au long de l'année. Donc, suite à la coupure de 1,7 million, nous avons décidé qu'il n'était pas question que l'arrondissement coupe 1,7 million dans ses services. Donc, on a réduit certains éléments, mais on en a ajusté d'autres et on a injecté 1,2 million de nos surplus accumulés pour nous assurer qu'on était capable de maintenir des services de base aux citoyens qui étaient nécessaires. Nos parcs étaient très, très utilisés l'année dernière. On a dû aménager des rues de manière différente. il fallait être capable de s'ajuster et il n'était pas judicieux pour nous de couper 1,7 million. Donc, on a utilisé une partie de nos surplus pour faire face à la pandémie et nous assurer qu'il n'y avait pas de coupure de services aux citoyens. En cumulant ensuite les montants de nos surplus accumulés, avec, bon, on a eu des résultats positifs. On a reçu, en fin d'année, on reçoit toujours des ajustements de la ville-centre en fonction des dépenses réelles en matière de santé-sécurité, des revenus de mutualisation des permis entre les arrondissements. Il y a un exercice de mutualisation. Quand l'arrondissement atteint ses cibles en matière de revenus de permis, ça nous permet de bénéficier d'une certaine mutualisation des permis qui sont effectués dans les autres arrondissements, particulièrement celui qui en a le plus, l'arrondissement de Ville-Marie. C'est un genre de péréquation, si on veut, des permis. Ça nous a permis d'aller chercher des revenus et on a aussi eu un transfert supplémentaire pour les camps de jour et les matières résiduelles. Donc, avec l'utilisation de nos surplus, la réduction réelle des dépenses, parce qu'on a eu une réduction réelle de certaines dépenses, les ajustements qu'on a eu en termes de santé-sécurité, de transfert pour les camps de jour, les matières résiduelles et la mutualisation des permis, ça nous permet d'arriver avec un surplus d'environ 3,3 millions. Un surplus de l'année 2020, 3,3 millions. Donc, étant donné qu'on a déjà des surplus qui sont affectés, dans nos surplus accumulés, on a un montant de 722 000 qui est affecté pour le déneigement. Donc, en cas d'imprévu en déneigement, on a déjà 722 000 $ en réserve. On a un surplus affecté de 500 000 $ pour la CSST, santé, sécurité au travail. Donc, s'il arrive une année où il y a plus d'accidents de travail ou on a besoin d'aller piger, on a des dépenses plus élevées, on a une réserve de 500 000 $ pour y faire face. On a aussi, de manière générale, un 750 000 $ en réserve pour les imprévus de manière générale. Donc, ces trois éléments-là de surplus sont tout à fait conformes avec les directives de la politique de la ville à l'égard de la gestion des surplus. C'est normal d'avoir des réserves pour ces postes, les trois postes que je viens de vous donner et les réserves dont on dispose sont suffisantes. Ce qui fait que le 3,3 millions, 3 299 000 $ de l'année 2020, nous allons le mettre dans nos surplus libres. Ce qui fait qu'il n'est pas réservé à une fonction particulière, mais on va pouvoir l'utiliser en fonction de la situation ou des projets qu'on voudra réaliser dans les années qui viennent, en 2021 ou dans les années qui viennent. Ce qui nous met aussi en bonne position parce que cette année, on est aussi dans une année de pandémie, on a des ajustements à faire. Donc, s'il y a des revenus qui ne sont pas autant au rendez-vous, comme ça a été le cas l'année dernière, nous, on a beaucoup de revenus qui découlent des permis d'occupation du domaine public parce qu'il y a des événements, il n'y en avait pas l'année dernière. Donc, on a eu des revenus en moins. Cette année, on en a aussi en moins, mais on a une bonne base de réserve pour faire face aux imprévus. Donc, c'est ce qui fait le tour des faits saillants. Je vous invite à consulter le document. Vous allez avoir plus de détails. Vous allez aussi avoir des informations sur notre fonds de parc, comment on utilise le fonds de parc qui est un fonds réservé pour les parcs locaux de l'arrondissement. Vous allez aussi voir dans le document un peu ce qui est prévu en termes d'immobilisation, les investissements dans nos projets, ceux qui ont été réalisés et ceux qui s'en viennent, qui sont en cours en fait en 2021. Donc, voilà, ça ferait le tour de la présentation. Donc, nous devons procéder à l'adoption du maire. Merci, je change juste d'onglet. Donc, je propose, appuyé par Alex Norris, de prendre acte du dépôt du rapport sur la situation financière de l'arrondissement pour l'année financière se terminant le 31 mars, 31 pardon, décembre 2020, ainsi que du rapport de reddition de comptes. Parfait adopté. Alors, l'article 10, 05, période de questions requêtes du public. Alors, comme à chaque conseil, la période des questions est maintenant ouverte et sa durée sera d'une heure, sauf si le conseil la prolonge. Alors, la période de questions se terminera donc à 20 heures 49 minutes. Alors, nous allons, nous avons beaucoup de, plusieurs questions. Alors, allons-y avec la première question qui est une question de M. André Massé. Bonjour, j'habite rue Colonial depuis 15 ans. Depuis quelques années, des étudiants locataires font des fêtes très bruyantes. J'ai ce type de locataire comme voisin immédiat du côté nord de ma propriété avec une cour extérieure commune. Malgré plusieurs demandes, s'il vous plaît de jouer leur musique à l'intérieur et à diminuer le niveau des caissons d'extrême-basse s'il continue. Après plusieurs appels au 911, il n'y a pas eu d'amélioration. Étant en télétravail permanent, il est difficile de se concentrer quand le bruit des voisins nous envahit. Le sommeil est également entrecoupé par la musique et les extrêmes-basses. Ma famille, incluant de jeunes enfants, nous nous forçons de ne pas déranger et ce respect n'est pas mutuel. J'attends de mon conseiller qui participe à faire appliquer le règlement sur le bruit à l'égard du territoire du plateau Mont-Royal. Pouvoir-nous compter sur vous pour rétablir un certain niveau de quiétude dans mon quartier? Oui, bonsoir. Je vais prendre la question. Bonsoir, monsieur André Massé. On comprend très bien votre question et on sait que dans le contexte actuel, on a tous besoin de quiétude et de repos et de se sentir en tranquillité chez soi. Je suis contente de savoir que vous êtes au courant que nous avons effectivement un règlement sur le bruit dans le quartier. alors nous vous encourageons à continuer vos démarches avec le poste de police de quartier qui est l'institution en charge de faire appliquer ce règlement et nous vous informons que de notre côté, nous allons faire le suivi également avec le poste de quartier 38 afin de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider dans cette situation. La deuxième question provient de Mme Mélanie Côté. Bonjour, vous ne le savez peut-être pas, mais l'utilisation des frais Jacob est rendue la norme sur la rue d'Iberville à l'arrivée de la rue Sherbrooke entre autres. Entre 8h et 9h30 les matins de la semaine, c'est fréquent, la nuisance est bien réelle et je suis certain que les décibels émis par ces camions excèdent largement l'échelle maximale de tolérance permise. Le deuxième point de l'article 6 du règlement sur le bruit du plateau semble indiquer que l'émission de ce type de bruit est interdite. Alors, pouvez-vous nous aider, exemple, d'installer des panneaux lumineux qui affichent un message d'interdiction, demander à des agents de s'installer sur le coin Sherbrooke-Iberville un brin, question de constater le problème, faire des représentations nécessaires auprès des autorités compétentes. Je comprends qu'Iberville est une artère, mais c'est pleinement résidentialisé, c'est hyper important d'en tenir compte. Merci. Merci pour votre question. Effectivement, ce n'est vraiment pas souhaitable que ces freins-là, qui sont très bruyants, soient utilisés dans le contexte d'un quartier qui est très résidentiel. Il y a des petites choses qu'on peut faire. La plus intéressante, ce serait certainement de communiquer avec la patrouille de la SAAQ qui surveille les activités de camionnage. Donc, c'est ce qu'on va pouvoir faire. On va pouvoir leur signaler qu'il y a cet enjeu-là puis leur demander de venir patrouiller. C'est bien, c'est super que vous ayez donné même l'horaire aussi plus fréquent. On peut aussi en glisser un mot au PDQ 38, mais encore là, je ne sais pas s'ils vont, eux, être capables d'intervenir puisque dans la réglementation, ce n'est peut-être pas clair qu'en ville, ces freins-là sont interdits. Quant à l'affichage, oui, on se promène au Québec. On a souvent vu ces petits panneaux-là à l'entrée des petites villes ou des villages qui demandent aux camionneurs de ne pas les utiliser. Encore une fois, je ne suis pas certaine que ce soit dans le cas de la sécurité routière ou autre chose. C'est vraiment une question de bruit. On va regarder si c'est pertinent de mettre cet affichage-là sur Diberville. On sait qu'en ville, on a vraiment un enjeu de multiplication des panneaux, des pancartes de l'affichage parce qu'on a toutes sortes de choses qu'on veut annoncer à tout le monde et le résultat de ça, c'est qu'on ne les voit plus. Trop, c'est comme pas assez ou en tout cas, quand il y a une multiplication des stimuli et des choses qu'on doit voir, finalement, on finit par les ignorer. Notre cerveau, il n'y a pas le choix de trier et on en manque. Donc, ce n'est peut-être pas la meilleure solution, mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas trouver un endroit où ce serait pertinent. Mais on va commencer par les gens dont c'est la responsabilité, donc la SAQ. Merci de votre question. qui, voilà. Prochaine question de M. Luc Lachapelle. Avez-vous un plan pour passer à l'action afin de faire cesser l'émission de, on va dire, musique au bruit saut au promenant des voitures, parfois cyclistes ou motos? Surtout l'été, mais même l'hiver, vous ne faites pas respecter le règlement pourtant clair à l'effet. Nul doit émettre du bruit, musique audible à l'extérieur d'un véhicule routier. Ne laissez pas faire cette pollution en augmentation. Merci. Oui, bonjour M. Lachapelle. Merci pour votre question. En fait, je vais en parler au commandant du poste de quartier poste 38 lors de ma prochaine rencontre statutaire avec lui. L'application des règlements, ça relève du SPVM. Bon, évidemment, en ce moment, il y a beaucoup de priorités à gérer. Il y a sûrement des enjeux sur l'application de ce règlement-là, mais je vais lui en référer pour voir ce qui est prévu et ce qui est possible de faire. Les trois prochaines questions concernent le même sujet, soit le parc Wilfrid Laurier. Donc, les questions proviennent de Mme Micheline Bernard, Mme Florence Cornet et Mme Suzanne Poirier. Première question, qu'avez-vous prévue comme action pour faire respecter les règlements au parc Wilfrid Laurier concernant la nuisance sonore, pollution de l'air et la détérioration du lieu et des installations? Deuxième question, afin de retrouver calme et sécurité pour les riverains, prévoyez-vous un budget spécifique pour une présence policière accrue au parc Wilfrid Laurier cet été? Et dernière question, concernant le parc Laurier, le parc Laurier est victime de sa popularité et nous les riverains en vivrons directement. Les contre-coups que vous connaissez sans doute. Concrètement, quelles sont les mesures mises en place depuis le printemps 2021 afin de faire respecter la réglementation des parcs, afin de permettre aux riverains de vivre en paix et en toute sécurité? Nombreux abus à déplorer. Et que comptez-vous faire dans les semaines qui viennent? L'exemple, redéfinir le mandat des effectifs policiers, plus d'argent évidemment et pour une présence plus accrue, affiche, réglementation des parcs et civils, bref, nous attendons des informations précises, directes et transparentes de la part de nos élus et non pas seulement via les médias sociaux. Et nous espérons qu'on répondra à nos préoccupations. Merci. Voilà. Oui, donc merci pour les questions sur le parc Laurier. En fait, la situation qui est vécue au parc Laurier et pour les riverains du parc Laurier est similaire à celle du parc Baldwin, du parc La Fontaine, du parc Jeanne-Mence et même de nos parcs locaux qui sont beaucoup plus fréquentés qu'à l'habitude et qui rassemblent des gens et qui font peut-être un peu plus de bruit que d'habitude et qui les utilisent et nous on le voit donc je l'ai dit dans mon mot d'introduction nos parcs sont très utilisés on a augmenté de manière importante la fréquence de collecte des poubelles parce qu'il y a vraiment un enjeu de propreté dans nos parcs de maintien de la propreté et on appelle aux gens à faire preuve de civisme et le plus possible à rapporter les choses qu'ils apportent au parc ce qui reste vous le ramenez chez vous ce serait déjà une bonne chose. donc ça c'est pour la propreté c'est la même chose dans tous les parcs donc on a augmenté les interventions on a besoin des citoyens pour collaborer faire preuve de civisme pour les toilettes ça a été aussi rapporté qu'il y avait beaucoup de nuisances parce que les gens n'allaient au parc Laurier comme au parc Jeanne-Mance au parc La Fontaine et dans plusieurs autres parcs on a ajouté des toilettes chimiques justement pour réduire les nuisances pour les gens autour on sait que les gens vont dans les parcs donc là on est dans un contexte où il faut aussi se rappeler qu'on est en confinement depuis un an donc les parcs c'est le seul endroit où les gens avaient le droit de se voir à devoir 8 personnes et maintenant avec la mort du déconfinement aujourd'hui on a les terrasses qui sont ouvertes depuis la semaine dernière on peut maintenant recevoir jusqu'à 8 personnes des gens dans les cours arrières on a les salles à manger des restaurants qui ouvrent donc petit à petit il va y avoir d'autres espaces où les gens vont pouvoir se retrouver et se rassembler et il n'y aura pas que les parcs mais en ce moment et récemment il n'y avait que les parcs donc c'est sûr que ça entraîne beaucoup plus de monde que d'habitude et on est confiné depuis longtemps donc à chaque année au printemps on a besoin d'éclore d'exploser un peu bien là c'est sûr que ça se passe dans les parcs et évidemment il y a un impact sur les gens qui habitent autour donc toilettes poubelles sur la question de la présence policière les policiers sont présents dans tous nos parcs ils font des des tournées de différents parcs ils font ils font beaucoup de sensibilisation d'application des règles et ils ont un travail et des défis très importants parce que la situation est dans tous les parcs pas seulement dans le parc Laurier donc il y a eu des ajouts d'effectifs de fait comme l'année dernière au printemps on a ajouté des effectifs et les policiers à pied qui se joignent à vélo donc on va avoir une présence policière à pied à vélo dans nos parcs pendant tout l'été mais là on est dans la période la plus critique parce qu'il n'y avait pas d'alternative au parc jusqu'à cette semaine donc on espère que les choses vont ralentir sur la propreté on a commencé aussi j'ai vu dans plusieurs parcs d'installations où on invite les gens à rapporter leurs choses pique-nique etc les restants chez eux donc je ne sais pas si j'ai répondu à l'ensemble de vos questions il y avait la question de la sécurité le bruit le règlement sur le bruit c'est comme la question précédente en fait le règlement sur le bruit c'est un règlement c'est le SPVM le service de police qui applique la réglementation donc c'est eux s'ils voient que le règlement est en frein qui sont outillés qui ont le droit d'émettre des constats d'appliquer la réglementation mais voilà c'est ce que je peux vous dire pour l'instant une question cette fois-ci de madame Marie Lefebvre bonjour j'aimerais savoir si des projets ont déjà été déposés concernant la construction future d'un édifice pour remplacer l'ancien Lafleur au coin de Saint-Denis et du Secours-Ségout si oui j'aimerais savoir s'il est possible de formuler une demande au conseil afin d'éviter qu'un restaurant 24 heures ne soit ouvert dans le futur espace commercial la pollution par le bruit les personnes qui s'attardent dans le parc ainsi que le vandalisme de nos propriétés ont considérablement diminué depuis la fermeture du restaurant la nuit et je représente un groupe de résidents qui apprécierait grandement que la situation se maintienne telle qu'elle est présentement oui bonsoir écoutez on est à l'écoute de la question le square Saint-Louis est en effet un joyau de notre arrondissement alors on se parle aucun projet de construction n'a été déposé à l'arrondissement ce sont nos services qui nous ont renseigné à ce sujet là par contre en ce qui concerne les usages donc l'usage de restaurants est toujours autorisé à cet endroit là mais par contre tout ce qui est les horaires des établissements ça c'est une loi provinciale donc nous n'avons pas la compétence de changer l'horaire des restaurants donc non malheureusement nous ne sommes pas en mesure d'interdire une interdiction d'interdire un restaurant d'ouvrir 24 heures sur 24 question de madame laurenne gendron cloutier bonjour j'habite sur la rue de relais entre achetelle et du lutte la rue est extrêmement étroite et nous remarquons que des camions passent tout de même très fréquemment devant chez nous nous avons une voiture qui a été grattignée en raison du passage de véhicules qui ont une taille trop importante pour la largeur de la rue et nous remarquons que c'est le cas aussi pour plusieurs de nos voisins serait-il possible de faire en sorte que les camions n'aient pas le droit de circuler sur notre segment de rue à moins d'une raison valable merci alors je vais tenter de répondre à la question effectivement il s'agit d'une question qui est récurrente qui vient au conseil d'aventissement ponctuellement d'année en année le problème c'est qu'effectivement se transforme la rue de relais et presque sur toute la longueur la rue de relais est une rue très très étroite et c'est déjà déjà la rue de relais n'est pas une route de camionnage mais des camions peuvent utiliser emprunter la rue de relais pour effectuer une livraison locale donc il n'y a pas beaucoup d'options pour une rue aussi étroite que ça la seule option qui serait envisageable pour réduire le nombre de cas de voitures égratignées ça serait d'éliminer toute une voie de stationnement d'un côté de la rue et cette option a déjà été évoquée à des résidents de la rue à propriétaires de voitures comme vous pouvez imaginer ça n'a pas été accueilli avec beaucoup d'enthousiasme alors le problème demeure entier et malheureusement la meilleure option pour quelqu'un qui habite cette rue et qui est obligé d'avoir un véhicule c'est d'avoir le véhicule le plus petit possible alors c'est ce que je peux vous dire pour le moment la mise en application des routes de camionnage est difficile parce que les policiers doivent prouver que le camion n'a pas de livraison locale à effectuer avant d'émettre une contravention et c'est souvent difficile d'effectuer une telle preuve mais voilà nous sommes conscients du problème et à l'heure actuelle la meilleure solution c'est vraiment de ne pas avoir de voiture ou d'avoir une voiture ou un véhicule très petit pour limiter le risque le long de cette rue merci Métro question en provenance de M. François Désy bonjour compte tenu que vous allez bientôt interdire complètement toute circulation automobile sur la rue Mont-Royal y a-t-il une raison logique pour laquelle vous n'autoriseriez pas pardon les automobilistes sans vignettes pardon je bafouille à stationner gratuitement dans les rues du plateau jusqu'à 15h durant cette période les vignettes sont actuellement obligatoires à compter de 9h oui merci merci M. Désy pour votre question en fait évidemment vous faites référence à la piétonnisation de l'avenue du Mont-Royal du 20 juin au 15 septembre prochain la rue Mont-Royal où les stationnements sont toujours payants parce que c'est une avenue avec des parcomètres donc pendant la piétonnisation l'année dernière on a aménagé sur presque toutes les rues transversales des zones de stationnement gratuits pendant deux heures cette année on va répéter l'expérience mais on va aussi mettre des zones débarcadères 15 minutes parce que ça ça nous a été aussi demandé l'année dernière beaucoup de gens ont pris l'habitude de faire livrer leurs commandes où ils commandent à l'avance ils viennent juste chercher leurs produits donc il y aura aussi des stationnements réservés 15 minutes on en avait mis sur l'avenue pendant la pandémie pour les commandes pour emporter l'avenue Mont-Royal et ailleurs dans le plateau donc il y aura ça pour le reste des rues résidentielles les autres endroits à vignettes il est toujours possible d'acheter la vignette journalière dépendamment où vous êtes sur le territoire c'est entre 6$ si vous êtes plus dans l'est du plateau jusqu'à 12$ si vous êtes dans la partie plus ouest où il y a plus de densité importante et elle est bonne pour toute la journée donc pour 6$ dans l'est du plateau c'est moins cher que 2h de par comètre mais vous allez peut-être trouver des places de stationnement 2h gratuite ou des 15 minutes si jamais vous avez besoin juste de faire une pause pour aller chercher ce que vous avez déjà commandé question de M. Pierre Bougeon j'aimerais qu'on m'explique pourquoi l'arrondissement a installé des vignettes pour résidents dans le secteur S de l'arrondissement alors que je considère que ce n'est absolument pas nécessaire comme je n'arrive pas à avoir un retour d'appel d'un élu je me présenterai au conseil d'arrondissement pour obtenir une réponse oui bonsoir M. Goujon donc pour répondre à votre question en fait c'est une politique de l'arrondissement de tarification de l'ensemble des stationnements donc sur l'ensemble de l'arrondissement du territoire de l'arrondissement du plateau Mont-Royal on a réservé on a conservé un 30% de place gratuite et il y a 70% de place tarifé donc on a où on met des vignettes de stationnement réservées aux résidents et on est rendu dans votre secteur c'est pour ça que vous voyez arriver les zones de stationnement réservées aux résidents sur Iberville c'est qu'on termine depuis un an et demi deux ans que ce projet-là est en cours on termine l'élargissement des zones de stationnement sur rue sur l'ensemble du territoire donc c'est une mesure que nous avons d'écofiscalité c'est-à-dire qu'une partie de l'utilisation du domaine public la rue ça appartient à tout le monde il y a des gens qui l'utilisent à leur fin personnelle pour stationner leur voiture il n'y a pas de problème il y a un coût à ça on fait payer une partie une petite partie du coût parce que la tarification des vignettes journalières correspond à une infime partie du coût réel d'entretien des places de stationnement qui sont assumées par l'ensemble des résidents du plateau qu'ils aient une voiture ou pas donc ça a été une façon pour nous en novembre 2019 je l'avais expliqué dans le cadre de l'adoption du budget on avait l'option est-ce qu'on augmente la taxe locale pour l'ensemble des citoyens ou on va chercher des revenus supplémentaires liés à la tarification du stationnement et on a choisi de laisser le taux de taxation pour l'ensemble des citoyens à 2% une augmentation minimale mais de continuer le projet d'étendre les zones de stationnement réservé aux résidents avec une tarification et en plus on a ajouté une tarification qui est en fonction de la cylindrée du véhicule donc les petits véhicules qui émettent généralement moins de gaz à effet de serre payent moins cher et qui sont en général moins gros qui prennent moins de place sur la rue et les plus gros véhicules qui polluent davantage et qui prennent davantage de place sur la rue payent un peu plus cher donc c'est une politique générale qui s'applique sur l'ensemble du territoire du plateau Mont-Royal M. Antoine Malot pose la question suivante les parcs sont bondés les gens veulent faire du sport dans leur ville sans la nuisance des voitures quel sera le calendrier des périodes où la voie Camilien-Roude sera entièrement fermée à la circulation automobile comme ce fut le cas pour les cycles oubliables quand est-ce que la section du rétrécissement entre les falaises en haut permettra une meilleure cohabitation des cyclistes et des voitures Merci pour votre question M. Malot alors d'entrée de jeu il faut établir que le chemin Camilien-Roude est sous la responsabilité de l'arrondissement de Ville-Marie donc si vous voulez avoir des réponses peut-être plus précises quant aux horaires de fermeture éventuelle du chemin Camilien-Roude pour de fermeture à la circulation automobile pour la pratique la plus libre pour l'occupation du chemin par la marche le vélo et autres activités sportives il faudra vous adresser au conseil d'arrondissement de Ville-Marie parce que de toute façon je n'ai pas la réponse et eux non plus ils sont en train de finaliser ce projet-là donc je leur ai posé la question quand même mais on ne sait pas encore quels seront les horaires d'une cyclovia en 2021 pour ce qui est du chemin comme tel et du rétrécissement entre les deux entre les deux falaises vous avez peut-être remarqué que dernièrement en fait ça fait quelques semaines il y a eu plusieurs mesures d'apaisement de la circulation pour ralentir pour davantage contraindre il y a eu vraiment tout un beaucoup de bolards qui ont été déployés au centre de la chaussée aussi pour empêcher les demi-tours qui sont vraiment la manœuvre la plus dangereuse pour les cyclistes il y a un grand projet où toute la géométrie de la rue doit être vue bien sûr parce qu'on ne peut pas juste se fier sur des mesures palliatives qu'on doit remettre et enlever à chaque année à chaque hiver mais c'est un projet qui est à plus long terme qui est conçu par la direction de la mobilité à la ville-centre en collaboration avec le service des grands parcs évidemment donc ça c'est en cours de réflexion ça avance bien mais on ne peut pas rien annoncer de précis sinon qu'on est très conscient qu'il y a vraiment quelque chose à faire pour refaire du chemin Camille-Aude un véritable chemin de promenade dans un parc tout en maintenant l'accessibilité pour tout le monde comme ça avait été souligné demandé par à la suite des consultations de l'OCPM en 2019 ou 18-19 donc à suivre mais on est activement là-dessus je vous rassure merci les deux prochaines questions de madame Marie-Hélène Lemieux et madame Sylvie Lamère portent sur la place Gérald-Godin première question quand aura lieu la consultation des citoyens au sujet de la place de la place pardon Gérald-Godin étant donné que la STM prévoit finir les travaux du métro au printemps 2022 quel est l'échéancier de ce projet et deuxième question en juin 2017 le plateau Mont-Royal a acquis le terrain situé au 962 Mont-Royal-Est et en novembre de la même année de la même année pardon l'arrondissement a mené une longue consultation publique autour des futurs aménagements ceci a été testé au printemps et à l'été suivant cet espace est aujourd'hui la place des fleurs de Macanane en juillet 2017 soit un mois plus tard l'arrondissement a fait l'acquisition d'un second terrain un stationnement du centre de services communautaires du Modestat pour la somme de 2,9 millions de dollars ce terrain situé en face de l'édicule de la station de métro Mont-Royal fera partie du fameux pôle culturel qui inclura aussi la nouvelle place Gérald-Godin près de 4 ans plus tard il n'y a toujours pas eu de consultation publique la STM prévoit avoir fini les travaux du métro au printemps 2022 soit dans moins d'un an quand aura lieu la consultation des citoyens au sujet de ce terrain et quel est l'échéancier pour la réalisation du projet oui merci pour ces deux questions sur la place Gérald-Godin donc peut-être que vous n'êtes pas au courant mais il y a eu une vaste consultation publique en 2014 qui s'appelait Imaginons la place Gérald-Godin donc il y a eu une vaste réflexion collective sur le réaménagement de l'ensemble de la place Gérald-Godin donc c'est un projet qui est travaillé en concertation entre l'arrondissement et le service de l'urbanisme et de la mobilité de la ville de la ville centre et en ce moment évidemment la STM fait ses travaux et nous travaillons à élaborer le plan d'aménagement le plan d'ensemble donc il n'y a pas eu une consultation spécifique sur le terrain qui a été acquis par l'arrondissement mais la consultation a eu lieu sur l'ensemble du pôle Gérald-Godin et c'est ce qu'on est en train de planifier et on devrait quelque part peut-être à la fin de l'hiver 2022 prochain hiver être en mesure de revenir vers les citoyens pour présenter l'état d'avancement de la planification et du projet question de M. Gérald de Filion bonjour des travaux sont prévus sur la rue Laurier-Est entre De Bordeaux et Chabot on évoque deux mois de travaux dans les prochaines semaines alors des travaux ont eu lieu à ce même endroit l'an passé alors qu'on a creusé dans cette rue pendant des mois pour des travaux ma question en quoi les travaux prévus cette année sont-ils différents de ceux de l'an passé et n'aurait-on pas pu effectuer les travaux tout en même temps afin d'économiser les coûts merci bonsoir M. Filion vous avez posé exactement la même question que j'ai posé quand j'ai appris qu'il allait avoir des travaux encore une fois sur la rue Laurier-Est pour une troisième année de suite et en fait les travaux ont été coordonnés donc mais ils ne pouvaient pas se faire en même temps donc ils ont été coordonnés pour s'assurer que ce qui va être fait qui est complémentaire à ce qui a déjà été fait on ne défra pas ce qui a déjà été fait donc ce qui a déjà été construit ne sera pas démoli mais c'est des travaux complémentaires qui consistent à installer des chambres de régulation de pression c'est-à-dire une pièce souterraine abritant des équipements électriques donc la durée des travaux c'est deux mois et comme je vous dis on essaie toujours le plus possible de tout faire en même temps mais il y a certaines interventions qui sont très pointues très techniques qui ne peuvent pas se faire au même moment mais on s'assure qu'on ne va pas venir défaire ce que les autres ont fait pour reconstruire par la suite donc je vous assure qu'on ne démolira pas ce qui a déjà été fait et quand on peut coordonner et faire tout en même temps on le fait toujours systématiquement sinon on a le même réflexe que vous on pose les questions nécessaires pour s'assurer que ça se fasse le mieux possible et on m'a confirmé que c'était bien coordonné on savait que ça s'en venait c'est pour ça qu'on a arrimé les interventions et qu'elles sont complémentaires l'une de l'autre question de madame Stéphanie Guichonnet bonjour le nouveau marquage au sol de la piste cyclable rue Berry face à l'entrée du CPE est extrêmement dangereux les places de débarcadère ont été déplacées et il y a donc la piste cyclable où les vélos roulent très vite nous ne sommes pas à l'abri d'un fâcheux incident les enfants même sous la surveillance de leurs parents risquent de se faire percuter par un cycliste et ce dernier court également un risque si jamais il fait un écart pour ne pas reverser un enfant qui traverse un nous souhaitons que les places de débarcadère soient remises le long du trottoir les parents sont extrêmement mécontents Merci beaucoup Madame Guy Chenet pour votre question on prend acte de votre votre plainte quand on aménage des pistes cyclables on a en tête la sécurité des cyclistes bien sûr et dans le cas de cette piste-là on a on a en fait apaisé la rue qui est très large en mettant les voitures vers le centre de la rue donc ça ça diminue les vitesses par qui sont pratiquées par les automobilistes qui roulent sur Berry et les voitures stationnées servent de barrières qui protègent en même temps les cyclistes donc ça crée une piste cyclable qui est protégée on se rappelle que c'est le rêve le réseau express vélo qui est prolongé sur Berry jusqu'à ce qu'on puisse grâce aux grands travaux qui devraient débuter sur l'avenue des Pins ensuite de la faire continuer sur Saint-Denis jusqu'à Chérier donc la première chose c'est que normalement cet aménagement-là à moins qu'on choisisse de le garder là enfin il est il est transitoire c'est possible qu'il reste mais il y aurait beaucoup moins de cyclistes dessus à ce moment-là parce qu'ils vont rester sur Saint-Denis pour se rendre jusqu'à Chérier pas l'année prochaine à la fin de l'autre d'après par contre c'est pas la première fois qu'on nous rapporte un problème semblable on a un peu une situation comme ça sur Clark où il y a aussi un CPE et une piste cyclable entre les voitures et le CPE donc on va travailler on va continuer à le faire avec nos études techniques pour trouver une solution pour signaler ralentir les cyclistes peut-être faire en sorte que ce soit plus clair pour eux qu'ils doivent être vigilants au moment où les parents amènent et vont chercher les enfants mais c'est une cohabitation aussi qu'il faut qu'il faut assurer pour que tout le monde ait une façon de se déplacer qui soit sécuritaire donc il y a des évidemment des pour et des contre mais je pense qu'il y a des choses qu'on peut faire pour améliorer la sécurité en ce qui vous concerne donc on a pris bonne note puis on va on va vous revenir avec des propositions merci question de madame mariane durand prévoyez-vous augmenter la signalisation routière aux abords de l'école Paul Bruchésy située sur le boulevard Saint-Joseph entre la Naudière et Chambord afin d'améliorer la sécurité des enfants traversant Saint-Joseph pour se rendre à l'école ayant deux enfants qui fréquentent l'école je vois souvent des automobilistes brûler un des feux la Naudière au Chambord sur Saint-Joseph en allant reconduire mes enfants à pied une situation que le brigadier posté au coin de la Naudière pourrait sûrement confirmer je m'explique mal qu'il n'y ait que quelques pancartes sur Saint-Joseph alors que sur le boulevard Christophe-Colon comparable à Saint-Joseph les écoles bénéficient de tableaux électroniques affichant la vitesse des voitures de pancartes standards et de pancartes clignotantes au-dessus de la route pour attirer l'attention des conducteurs de RPP et de Villeray cette préoccupation s'applique aussi à l'école Saint-Pierre-Colet Oui, bonsoir merci Madame Durand pour votre question en fait je t'ine à vous indiquer que la signalisation en place respecte les critères et les normes du ministère du transport du Québec ceci dit l'arrondissement travaille sur un projet d'ajout des panneaux de limites de vitesse clignotantes à des endroits stratégiques afin d'accentuer le respect de la signalisation et donc ce lieu va être ajouté à la liste pour analyse de la part de nos services Merci Question de M. Robin Boivard Bonjour on remarque de plus en plus que les contracteurs mettent des no parking sur une sur rue pour stationner leur voiture personnelle et venir travailler le matin ont-ils le privilège de mettre un no parking où ils veulent pour leur voiture personnelle vu à plusieurs endroits exemple le chalet Baldwin 7 no parking Follum au coin Marianne les zéros travaux sur Follum clairement leur stationnement personnel sur rue versus des profs qui n'habitent pas le plateau qui doivent tourner en rond longtemps pour trouver un stationnement et se font dire par l'arrondissement d'acheter des vignettes est-ce juste selon vous pour tous les types de travailleurs ou les contracteurs ont le privilège de mettre un no parking pour leur véhicule personnel et pas de camion de construction trouvez-vous ce privilège équitable ils ont de plus gros salaires et eux pourraient se payer des vignettes merci un document a été déposé au succès de la question oui merci monsieur Boisvert pour votre question en fait ils ont absolument pas le droit de stationner leur véhicule sur la rue et de mettre une pancarte no parking pour réserver leur véhicule on a vu vos photos et dès que nous l'avons reçu l'arrondissement est intervenu pour rappeler les règles aux constructeurs on lui avait déjà rappelé que dans le parc Baldwin sur les travaux autour du chalet il peut avoir des camions qui viennent faire de la livraison ou des camions d'entreprise de construction peuvent être là mais jamais en aucun cas pour des stationnements individuels des travailleurs et là on lui a rappelé que c'était la même chose sur la rue c'est la même règle il n'y a pas le droit et il a la même option que tout le monde c'est-à-dire d'acheter des vignettes journalières pour les travailleurs c'est la seule option qui existe et on lui a rappelé aujourd'hui et la prochaine étape ce sera de lui émettre des contraventions question de madame Caroline Panton bonjour le tronçon de la rue Follum le long du parc Baldwin a besoin d'apaisement de circulation la vitesse maximale est de 30 km heure et n'est pas respectée par les automobilistes les panneaux de 30 km heure sont peu visibles et les deux dos d'âme près de Rachel non peinturée ne suffisent pas la haute vitesse est particulièrement problématique en direction sud de Marianne vers Rachel les voitures et camions sautent par-dessus les dos d'âme ou freinent en urgence juste avant les intersections Follum-Marianne et Follum-Rachel sont très fréquentées à tous les jours par des centaines d'écoliers et enfants fréquentant le parc Baldwin la haute vitesse sur ce tronçon font en sorte que ce n'est pas sécuritaire nous demandons que la limite de vitesse soit plus visible panneau lumineux pancarte pour sensibiliser les automobilistes à ralentir et aussi à ce que les mesures d'apaisement physique soient implantées exemple Bollard plus de dos d'âme Merci Mme Panton pour votre question je vais être honnête avec vous vous n'êtes pas la première à m'en parler je sais qu'il y a beaucoup d'automobilistes qui respectent mal ou peu le panneau d'arrêt au coin de Marianne on sait qu'il y a beaucoup de vitesse on sait qu'il y a un taux élevé de camionnage clairement la rue Folum est utilisée pour beaucoup plus que du transit beaucoup plus que pour de la circulation locale et ça ne devrait pas être le cas parce que comme vous le dites c'est résidentiel et c'est un parc donc on a des projets qu'on prépare pour la rue Folum ça fait un certain temps qu'on y travaille mais c'est certain qu'à très court terme on pourrait intervenir donc on prend bonne note il y a déjà eu des panneaux qui sont des panneaux qui sont vissés au centre de la rue pour indiquer rappeler la vitesse puis aider les automobilistes à ralentir si ça se trouve c'est même prévu qu'ils doivent être réinstallés on va vraiment se pencher se pencher là-dessus parce que le problème est réel vous avez bien raison donc merci pour votre question c'est pas terminé le travail qu'il y a à faire dans le plateau pour apaiser toutes nos rues pour limiter le plus possible le transit sur les rues résidentielles il y a tellement de voitures en ville donc c'est c'est pas comme vider la mer mais des fois on a un peu cette impression-là mais on lâche pas on est on est dédié et engagé à vous donner une rue apaisée puis confortable sécuritaire donc on va on va y travailler bonne soirée question de madame Valérie Rioux pourquoi le service vélo du haut ne sera pas offert durant la totalité du projet de piétonisation de la mi-juin à mi-septembre 7 jours par semaine et comment les personnes ayant des limitations fonctionnelles et les aînés seront informées de l'horaire de passage si le service n'est pas sur réservation oui merci madame Rioux pour votre question en fait tout l'enjeu de la mobilité des personnes âgées des personnes à mobilité réduite sur l'avenue du Mont-Royal pendant la piétonisation c'est un des principaux irritants qui nous a été mentionné à plusieurs reprises en même temps on voit plusieurs personnes profiter de l'espace il y a toute la rue on est sans sécurité etc mais pour certains pour aller faire leur course par exemple c'est difficile les personnes avaient l'habitude d'utiliser le bus 97 pour se rendre jusqu'au commerce faire leur course et revenir par la suite en bus l'an dernier on a testé l'option de vélo du haut qui est un service de vélo cargo pour déplacer les personnes et théoriquement ce service-là était conçu pour faire pour répondre aux besoins sur appel donc suite à une réservation mais comme il a été implanté en cours d'année les gens ne connaissaient pas le service finalement on a décidé de l'offrir aussi simplement sur place où on pouvait appeler le véhicule s'il passait devant nous puis monter à bord cette année on est davantage d'avance le service va être offert cinq jours par semaine et il va être sur réservation donc sur appel les gens vont pouvoir appeler et pouvoir avoir le service et en plus donc je vous donne un scoop ce soir nous venons de conclure aujourd'hui une entente avec la coopérative de solidarité EVA donc on va ajouter un service complémentaire à celui à vélo qui va être en véhicule automobile donc un service de déplacement donc les gens sur réservation les gens qui habitent sur le plateau entre le boulevard Saint-Joseph et la rue Rachel tout le long de l'avenue du Mont-Royal entre Folum et l'avenue du Parc donc les utilisateurs les utilisatrices du bus 97 âgés de 65 ans et plus ou à mobilité réduite vont pouvoir réserver et recevoir un service en auto pour les amener à l'intersection la plus proche de leur commerce et retourner les chercher éventuellement quand ils ont terminé pour les ramener jusqu'à chez eux et ça va être un service gratuit donc je veux vraiment que vous sachiez qu'on a à coeur que chaque personne puisse profiter de l'avenue du Mont-Royal incluant les personnes âgées les personnes à mobilité réduite donc on renforce notre offre de mobilité pour ces personnes cette année et on va voir comment ça se passe on espère que ça va se passer très bien et encore là c'est un service sur réservation sur appel par téléphone donc on appelle on donne son adresse on va aller vous chercher merci question de monsieur Emmanuel Lika bonjour il y a plus d'un an un frein de malade avait été coupé face au 51-67 rue Hutchison proche coin Fermont aucun arbre de puits n'a été replanté pourriez-vous prévoir ce printemps cet été planter un nouvel arbre au même emplacement merci d'avance de votre attention bonsoir madame monsieur Emmanuel Lika c'est effectivement il y a une bonne nouvelle c'est ce printemps que votre arbre va être replanté et en plus notre service va agrandir la pose d'armes ce qui permet toujours de donner plus d'espace évidemment pour la survie des armes quand il y a pour l'arrosage et pour évidemment retenir l'eau de pluie ça devrait se faire ce printemps c'est toujours normal qu'il y ait un certain laps de temps puis là son calcul en plus avec la pandémie il y a eu différents retards dans certains services donc je pense que tout ça est normal mais ça va se faire ce printemps merci de votre question prochaine question de Michel Sénécal bonsoir je suis résidente de l'avenue du parc Wimilton mercredi j'ai vu arriver un gros camion de la ville qui déchargeait de vieux bacs à fleurs en béton tous complètement tagués ces bacs ont été installés le long de la rue du parc entre Milton et Prince-Arthur en plus d'être de vieux bacs ils sont fleuris de plantes vertes sans aucune diversité de coloris ni d'espèces pardon certaines pousses sont même de mauvaises herbes voici ma question pourquoi ajouter du béton sur du béton alors que les îlots de chaleur sont déjà très nombreux à cet endroit très achalandé c'est certainement une initiative très louable de votre part de verdir un peu l'avenue du parc à cet endroit mais pourquoi avoir mis ces vieux bacs plutôt que de jolis bacs en bois par exemple avec des herbes et des plantes colorées pour donner du bon au coeur aux nombreux passants de cette rue très passants serait-il possible de changer ces vieux bacs par quelque chose de vraiment beau s'il vous plaît merci oui merci beaucoup pour la question donc effectivement à la demande de plusieurs citoyens et citoyennes du quartier nous avons décidé de mettre ces bacs afin de verdir ce tronçon de l'avenue du parc il était impossible en raison de la largeur des trottoirs de faire des fosses de plantation donc c'est ce qu'on a trouvé comme solution et très prochainement les graffitis vont être retirés et nous allons procéder à une amélioration des plantations le projet sera disons monitoré et nous serons à l'écoute des citoyens pour voir si ça apporte quelque chose d'intéressant à l'avenue du parc en termes de plantation mais pour l'instant il s'agit d'un projet pilote rien de définitif donc on va rester à l'écoute des citoyens voir si le verdissement proposé leur semble intéressant la prochaine question provient de monsieur Michel Charon et concerne une ruelle verte et qui demande un suivi de la requête du 12 août 2020 à 15h50 oui en fait merci tout d'abord monsieur Charon pour nous interpeller à cet effet vous avez bien fait de passer d'abord par le service 3-1-1 nos services nous informent qu'ils ont tenté de vous joindre sans succès pour répondre à votre requête tout d'abord quand il y a des demandes d'ajout des bacs on a deux options soit on va demander aux citoyens en région de se mobiliser et de nous démontrer que c'est le désir que c'est l'esprit de plusieurs citoyens qui arrivent aux alentours donc par exemple à travers une pétition signée par plusieurs résidences ça pourrait être suffisant la deuxième option c'est lorsque l'enjeu de circulation des transits est observé par l'arrondissement à ce moment-là nous pouvons déployer des stratégies pour mitigation et par exemple ça peut inclure l'ajout des vagues des plantations merci beaucoup si vous souhaitez des informations complémentaires n'hésitez pas à rejoindre Samaria Giguère ou moi-même ça va nous faire plaisir des gens de vivre avec vous merci question de Michel Arcan j'aimerais savoir s'il est normal que vous vous apprêtiez à prouver un projet de ruelle verte pour lequel les propriétaires impactés n'ont été ni informés ni consultés lors de son élaboration ce n'est pas comme si l'arrondissement ne sait pas qui nous sommes pouvez-vous expliquer pourquoi un processus pour lequel vous êtes rendu à voter un financement pour un projet de ruelle verte auquel il semble que personne ne soit intéressé ignore les propriétaires ou ignoré par les propriétaires merci monsieur Arcan pour votre question en fait oui c'est normal on n'a pas besoin d'avoir l'approbation des propriétaires pour faire un projet de ruelle verte par contre les projets de ruelle verte sont menés portés par des comités verts qui sont des citoyens riverains voisins de la ruelle qui sont organisés et on leur demande quand les propriétaires ne sont pas résidents dans les immeubles de quand même demander à leurs locataires de communiquer avec eux pour leur faire savoir que le projet est en cours mais ce n'est pas obligatoire donc c'est possible que ça n'a pas été fait on a distribué quand même à toutes les portes des invitations cet hiver pour les soirées d'information la soirée d'information qui a eu lieu il y avait plusieurs des riverains c'est un projet quand même qui suscite l'enthousiasme de beaucoup de résidents et de voisins il y a eu très très peu en fait d'opposition il y a la vôtre qui arrive ce soir mais sinon je pense qu'il y en a juste une autre sur la quantité de personnes et de portes qui sont riveraines de cette ruelle verte donc on va prendre bonne note et je pense aussi que la personne qui est responsable des projets de ruelle verte vous a répondu personnellement par courriel elle a répondu à vos craintes et soyez assurés comme elle vous le disait que dans les plans quand on déminéralise quand on retire de l'asphalte pour faire des plates-bandes il est toujours c'est toujours pris en compte que les véhicules doivent avoir de la place des angles de braquage pour rentrer dans leur cour et ça a été le cas nos projets de ruelle verte sont toujours n'enlèvent jamais de l'accès aux propriétaires et aux locataires à leurs espaces de stationnement donc ce sera le cas pour cette ruelle-là aussi merci question de madame André Deveau bonjour l'arrondissement a-t-il l'intention de remplacer le panier en référence au parc Jeanne-Mance les enfants l'adoraient j'avais remarqué qu'il était détérioré l'été passé après plusieurs heureux s'il était remplacé merci et un document a été déposé au soutien de la question alors merci beaucoup pour votre question madame Deveau nous avons échangé à ce sujet aujourd'hui par courriel effectivement cette module de jeu est très très populaire parmi les enfants mes propres enfants l'ont utilisé et je le vois souvent utilisé dans le parc cette fabuleuse aire de jeu que nous avons dans le parc Jeanne-Mance après avoir effectué un suivi auprès de nos services j'ai appris que nous avons eu à préparer deux fois ce panier depuis les deux dernières années alors nous avons l'intention de commander la pièce afin de la remplacer alors ça sera fait effectivement nous avons l'intention de réparer la module en question merci la prochaine question est de madame Irène Maillet est-ce qu'un étudiant sera engagé cette année pour arpenter l'arrondissement à la recherche et à la recherche de l'herbe à coup est-ce que l'information sera donnée aux gens bonsoir madame Baillet en fait cette année on a tenté d'embaucher un étudiant ou une étudiante sans succès il y a une pénurie en horticulture mais pas seulement en horticulture parce que je vous dis qu'on tente d'embaucher aussi dans d'autres types de postes à l'arrondissement et ailleurs à la ville et ailleurs dans d'autres entreprises parce que beaucoup de gens nous parlent de ça en ce moment de la difficulté d'embaucher du personnel donc on n'a pas réussi à trouver un étudiant qui travaille sur l'arrachage de l'herbe à poux donc ça va être nos équipes la division des parcs qui vont intervenir au besoin à même nos ressources actuelles on n'aura pas une ressource supplémentaire dédiée prochaine question de Mme Gilles Bergeron compte tenu du nombre grandissant d'écureuils et du peu de nourriture disponible ils se mettent à manger l'écorce du marronnier pendant l'hiver les bourgeons au printemps et les feuilles l'été résultat je ne verrai plus aucune fleur le garnir sans oublier les fils électriques téléphoniques qu'ils grugent dans nos ruelles et dans les cours sur terrasses et balcon pour les écureuils se loger se nourrir devient compliqué tout le monde s'en plaint il ne s'agit pas de les exterminer est-ce que la ville a écho de cette grave problématique installer des cages puis une fois capturer les déplacer là où il y a de possibles prédateurs comme sur la montagne par exemple d'année en année la situation empire se battre contre ces rongeurs qui ne savent pas reconnaître une tomate verte d'une autre s'il vous plaît des actions doivent être entreprises je suis certaine que les résidents seraient prêts à y contribuer moi la première merci merci beaucoup pour votre question en fait je ne pense pas que je vais vous donner une réponse qui va vous satisfaire beaucoup mais je vais vous donner une réponse qui est vraiment vraiment honnête et qui est collée sur en fait sur la science sur ce que les spécialistes de la faune et de la cohabitation avec les humains nous disent on ne peut pas capturer et déplacer les écureuils d'abord et avant tout parce que ça ne donnerait rien ils vont revenir ou ils vont être remplacés parce que quand on parle de la faune il y a cet effet là qu'on appelle l'effet vacuum qui fait en sorte que si on prend une population d'une espèce et qu'on tente de la déplacer si ce n'est pas elle qui revient parce qu'on est trop efficace c'est une autre qui va prendre sa place et souvent ça va être des animaux plus gros et généralement plus nuisibles qui vont le faire là je ne sais pas de quel animal on parlerait dans le cas du plateau Mont-Royal mais c'est ce qui a été observé parce qu'on a longtemps essayé de déplacer les petits animaux qui nuisaient dans les villes et ça ne fonctionne pas vraiment ça ne fonctionne pas parce que s'ils sont là c'est parce que il y a quelque chose qui les intéresse c'est parce qu'il y a de la nourriture parce qu'ils sont confortables et donc la seule solution c'est d'apprendre à cohabiter avec les écureuils ils sont chez eux autant que nous ils vivent dans cette nature-là qui a été aménagée dans les villes et vraiment il faut juste s'organiser pour qu'il y ait le moins de sources de nourriture possible parce qu'évidemment il y a des malgré le fait qu'on a des panneaux dans tous nos parcs c'est bien indiqué qu'on fait des campagnes pour en parler les gens il y a des gens qui continuent de nourrir de nourrir les animaux et c'est pas juste eux il y en a pas juste les écureuils il y en a d'autres mais ça c'est certain que ça ça favorise beaucoup les écureuils et que ça nuit à tout le monde donc de notre côté on pourrait essayer comme municipalité de mettre davantage d'efforts pour mieux communiquer aux gens de pas nourrir les animaux mais c'est toujours un énorme défi les gens préfèrent en faire à leur tête parce qu'ils trouvent ça bien mignon et donc voilà on va on va continuer à parler du fait qu'il faut pas les nourrir puis autrement il y a des toutes sortes de moyens de méthodes douces pour tenter de les éloigner de ce qu'on veut pas qu'ils mangent mais ils sont là ils sont là pour rester en fait c'est c'est ça donc j'ai beaucoup d'empathie moi aussi je me fais démolir mes jardinières par les écureuils mais il y a toutes sortes de trucs qu'on peut trouver en fouillant les internets et il y en a qui fonctionnent bien donc bon courage avec avec les écureuils merci prochaine question de madame charlotte beaudoin j'aimerais savoir si vous pouvez voyer augmenter la fréquence ou l'intensité du nettoyage du parc Lassa cette semaine mon fils a ramassé a failli mettre dans sa bouche un bout de verre cassé je ne compte plus les mégots et les bouchons de bière l'an dernier j'ai trouvé une bouteille de bière éclatée dans les jets d'eau une éducatrice du CPE Lexie Le Trotteur a trouvé une sereine au parc Lassa il faut un nettoyage plus fréquent et plus intensif du parc c'est triste qu'un parc autant fréquenté par de très jeunes enfants soit aussi peu entretenu qu'allez-vous faire oui bonjour bonjour madame bon comme monsieur le maire le disait tantôt le parc Lassa c'est un parc local mais c'est comme les autres parcs du plateau Mont-Royal autant les grands que les plus petits ont été très 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 achalandés au cours des derniers mois on a augmenté les ressources en entretien en nettoyage mais bon c'est sûr que c'est peut-être pas suffisant dans certains parcs on a on a on est intervenu avec le service on va voir qu'est-ce qu'on peut faire quelle attention particulière qu'on pourrait donner davantage au parc surtout s'il y a des notions de dangerosité puis effectivement c'est un parc qui est occupé par comme plusieurs parcs qui sont occupés par des enfants de ce bon alors désolé de ce petit contre-temps je crois que toute la connexion est maintenant rétablie merci alors nous passons nous sommes toujours dans la période des questions nous sommes à la question qui a provenant de Mme Marie Sterlin comment remédier au problème de gestion de déchets sur la rue Saint-Viatar entre Parc et Saint-Laurent nous avons démarré une initiative citoyenne peut-être peut-elle être appuyée par l'arrondissement oui bonjour Mme Sterlin ben oui effectivement j'ai vu passer cette belle initiative là sur les réseaux sociaux entre autres sur la page Babillard du Myland on voulait d'ailleurs saluer cette belle initiative là je sais que vous êtes allé rencontrer les différents commerçants de la rue Saint-Viatar parce que particulièrement avec la pandémie beaucoup de restaurateurs se sont mis à fabriquer des lunchs pour apporter donc avec beaucoup de jetables de tasses des assiettes et des ustensiles jetables et ce qui faisait en sorte que souvent ça générait beaucoup de déchets sur la rue et ben effectivement nos services vont vous apporter un support entre autres on pourra améliorer la communication puis mettre des affiches sur la rue pour aider au civisme et puis aussi pour rappeler aux commerçants qu'ils ont une part de responsabilité aussi là-dedans donc c'est un beau travail collectif et on vous remercie encore de votre initiative bon monsieur le maire nous avons excédé le temps loué d'une heure alors si vous le voulez bien vous pouvez proposer une prolongation pour respecter notre règlement oui je proposerai une prolongation de 30 minutes appuyée par Richard à une 30 minutes ou jusqu'à si on a terminé avant on va arrêter avant évidemment d'accord il reste encore environ une dizaine de questions alors la prochaine question provient de monsieur Carl Bouchard depuis plusieurs années le terrain de prétingue du parc Laurier laissait l'abandon nous voulons qu'il soit remis à niveau on a utilisé les canaux de communication officielle et notre demande est restée l'être mort nous ne demandons pas des travaux majeurs mais seulement de retourner le sol l'aplanir et ajouter de la poussière de roche cette partie du parc Laurier est le rendez-vous de certains amateurs de boules et le lieu de rencontre de plusieurs groupes d'amis c'est tout ça un endroit où les nombreux français habitant le plateau aiment se rejoindre le parc Laurier est bien entretenu mais cette portion laisse à désirer c'est le coin le plus animé du parc il mérite un coup de balai dans cette période électorale de petits gestes peu coûteux et faisait une grande différence saurait attirer l'attention médiatique sur votre administration si l'initiative vous appartient espérant des nouvelles de votre part oui alors merci pour la question écoutez non seulement je suis responsable du dossier sport et loisirs et je suis aussi française alors je suis très heureuse de répondre à la question sur la pétanque donc chaque année nous entretenons nos terrains de pétanque qui sont effectivement très très populaires que ce soit au parc La Fontaine ou au parc Laurier donc l'année passée nous avons procédé à du désherbage et nous avons remis de la poussière de roche nous avons également créé deux ouvertures pour que les personnes à mobilité réduite puissent avoir accès au terrain de pétanque et dans les prochaines semaines nous avons l'intention de remettre de la poussière de roche et d'aplanir le terrain pour améliorer son état donc nous vous souhaitons une belle belle saison de pétanque pour cet été Les trois prochaines questions qu'on porte sur le même sujet ce sont les parcs canins du parc Jeanne-Mence donc la première question de M. Yvan Diaz la deuxième de Mme Mélanie Guérin et la troisième de M. Noël Rignon En première question bonjour à vous tous un élu d'un parti adverse vous approchez aimerait discuter de la situation actuelle concernant la non-obtention d'un parc canin ou s'il y aurait des rumeurs de manifestations s'organisant pour l'obtention d'un parc canin au parc Jeanne-Mence ma question est la suivante afin d'apaiser plusieurs esprits soucieux et contestataires serait-il possible d'obtenir un parc canin temporaire dans Jeanne-Mence je suis même sûr qu'une levée de fonds privés peut être envisageable si c'est une question d'argent Deuxième question bonjour pour un projet du parc à chien Jeanne-Mence serait-il possible d'envisager d'autres solutions que la création d'un nouveau parc ailleurs clôturé en effet nous sommes plusieurs maîtres de chiens qui aimons beaucoup avoir ce grand espace mix chaque matin et soir il existe très peu de parcs à chiens non clôturés or il s'agit d'un bon environnement pardon pour faire pratiquer notre chien à rester proche de nous d'autant que les maîtres sont plus attentionnés à surveiller leur animal dans ce parc non clôturé que dans les nombreux autres parcs clôturés de la ville serait-il possible d'envisager des aménagements moins coûteux en temps et prix tel qu'une meilleure signalisation du parc à chien un aménagement des horaires plus de poubelles et pourquoi pas une simple aise végétale qui pourrait protéger de l'avenue du parc cela aussi bien cela pourrait pardon aussi bien améliorer la vie des usagers les usages pardon du parc à chien les mêmes usages du parc que je demande sans se lancer dans des travaux qui dénaturaient le parc et dernière question sur le même sujet j'ai suivi les débats concernant l'ouverture d'un parc à chien clôturé en remplacement du parc à chien sur le parc que je demande je suis cependant très attristé qu'aucune consultation des utilisateurs n'ait été faite et qu'aucune alternative n'ait été prononcée lors des conseils ce parc est un lieu mixte permettant aux gens de voir les chiens et de s'y indiquer c'est un lieu idéal pour socialiser nos chiens et le partage social comme on peut le constater chaque matin beaucoup d'utilisateurs ne demandent que des panneaux pour informer les passants que ce lieu est un espace mixte ils pensent que l'argent investi dans un nouveau parc serait bien mieux investi dans la mise en place d'une simple œuvre végétale aidant à protéger les chiens et les enfants de la route limitant le bruit des voitures et aidant à répondre aux enjeux climatiques que la Ville de Montréal dit défendre pourriez-vous vous porter garant de mettre en place une consultation citoyenne avant de prendre l'accès pour la suite et les gens je vous remercie pour leurs questions concernant l'importance d'avoir une aire d'exercice canine au parc Jeanne-Mance il y a déjà eu je tiens à souligner qu'il y a déjà eu une consultation assez exhaustive en vue de la création du plan directeur du parc Jeanne-Mance et dans le cadre de ces consultations plusieurs intervenants plusieurs membres du public ont souligné l'importance d'avoir un parc à chien clôturé au sein du parc Jeanne-Mance alors ceux et celles qui ont le point de vue selon lequel le statu quo est correct c'est vraiment honnêtement un point de vue minoritaire tant chez les usagers du parc que chez les maîtres de chiens il y a un courant plus important d'opinion voulant que l'aménagement d'un parc à chien clôturé soit nécessaire alors moi je suis personnellement de cet avis j'ai fait des recommandations auprès de nos partenaires à la ville-centre pour comprendre que le parc Jeanne-Mance fait partie du réseau des grands parcs de la ville de Montréal et donc sous la gouverne de l'administration centrale de la ville et non pas de l'avancement mais comme élu du district j'ai fait de nombreuses représentations soulignant la nécessité d'avoir un parc à chien clôturé alors j'ai même fait une proposition bien précise quant à l'emplacement potentiel d'un tel parc à chien et comme vous le savez peut-être j'ai été nommé président par intérim de la table de concertation du Mont-Royal récemment en attendant la nomination d'un successeur à M. Corbeau dans ce rôle-là et dans le cadre de ces fonctions j'ai eu l'opportunité d'échanger avec des représentants du bureau du Mont-Royal et je sais que différents scénarios sont sous étude concernant l'emplacement le meilleur emplacement pour un parc à chien clôturé donc mais comme il s'agit d'un parc un site patrimonial tout le parc j'annonce se trouve à l'intérieur du site patrimonial du Mont-Royal et donc tout aménagement doit répondre à des normes très élevées en matière de vue publique et donc il y a peu d'enthousiasme de la part du service des grands parcs pour l'aménagement d'un parc à chien temporaire il va falloir vraiment aménager une heure clôturée bien pensée bien réfléchie alors moi je partage votre impatience pour que cela se fasse ça fait longtemps que j'ai fait des représentations en ce sens alors oui c'est une priorité et je vais continuer à faire des représentations auprès de mes collègues de la ville centrale à ce sujet merci prochaine question en fait il s'agit plus d'un commentaire de madame rachel star je voudrais contester la catégorisation des bureaux de psychologie comme un commerce sur Saint-Denis par la société de développement commercial rue Saint-Denis il n'y a pas de vitrine même pas un nom sur la porte ce deuxième étage de cet immeuble quelques psychologues louent des bureaux partageant effectivement un bail commercial nous sommes des psychologues qui travaillent au service du public dans les secteurs publics et privés y compris les organisations de soutien aux survivants de traumatismes aux victimes de violences domestiques aux clients revenus modestes aux personnes envoyées par leurs employeurs etc. en plus compte tenu de la pandémie la moitié des bureaux sont vides depuis plus d'un an car la plupart des psychologues travaillent à domicile la SDC a tenté de me justifier leur pertinence en me disant que je sois admissible pour la subvention pour les commerces concernés par la piste cyclable cependant même pour faire une demande pour cette subvention qui n'est pas garantie je dois payer 325 $ pour un certificat d'occupation c'est à la limite de l'extorsion la demande de soutien en santé mentale est actuellement écrasante les listes d'attente sont très longues les loyers sur le plateau sont très élevés les promoteurs immobiliers achètent les immeubles de bureaux parce que personne d'autre ne peut se le permettre les psychologues restants et moi devront probablement déménager ailleurs lorsque le bail sera terminé alors j'arrête là puisque la question de en fait le commentaire de madame dépasse largement le 1000 caractères requis ou permis alors je termine en disant le fardeau lourd et inutile de la cotisation SDC contribue à des décisions qui finiront par laisser la communauté dans ce quartier sous des serbes oui je vais répondre à madame star si vous le voulez bien monsieur le maire écoutez on est tout à fait d'accord avec vous il y a un besoin extraordinaire et extraordinaire dans le sens de urgent en matière de consultation pour la santé mentale et on ne remet pas du tout en question la pertinence de votre présence sur la rue la rue Saint-Denis ou sur le plateau Mont-Royal cela dit vous savez quand on s'installe sur une artère commerciale qui est régie par une société de développement commercial tout ça c'est très normé il y a beaucoup de règles autour de ça et ça vient avec une obligation de cotisation au SDC et ça nous on ne peut pas s'ingérer dans le processus et empêcher cette cotisation-là vous êtes sur une artère commerciale et c'est considéré comme un usage commercial puisqu'on parle ici d'un usage de bureau alors comment expliquer ça génère de l'animation sur la rue ça génère des allers-retours et quand on s'installe sur une artère commerciale comme la rue Saint-Denis qui est gérée comme je vous l'ai dit par une SDC mais ça vient aussi avec des services d'où l'obligation de la cotisation alors désolé de ces surprises que vous avez eues c'est sûr qu'à chaque fois qu'on doit faire la location de local qu'il soit commercial ou pour les bureaux c'est toujours important de se renseigner préalablement pour savoir quelles sont les obligations telles qu'avoir un certificat d'occupation pour pouvoir calculer tous les coûts que ça va générer pour vous à la fin de chaque mois donc on espère qu'on va pouvoir vous garder sur le plateau Mont-Royal et sur ce on vous a bien entendu merci question de Mme Joanne Laplante bonjour je posais ce jour même par le biais de votre site une question conseil d'arrondissement du plateau Mont-Royal à propos d'une requête d'agrandissement de 30% de la superficie existante des façades arrière existantes des bâtiments situés au 4872 à 4876 et 4878 à 4880 avenue du Parc nous recevions le 23 février une invitation de l'architecte pour assister à une séance d'information à ce sujet depuis aucune nouvelle est-ce possible de savoir où en est la demande et un document a été déposé au soutien de la question oui Mme Laplante merci beaucoup d'avoir posé cette question ici ce soir écoutez il me manque peut-être quelques informations vous dites que vous avez reçu une invitation est-ce que vous avez participé ce qu'il y a eu est-ce que la séance est bel et bien tenue si oui nous écrire si vous aviez d'autres questions cela dit effectivement on a reçu une demande de permis le 5 mai dernier et le permis le projet va être analysé à travers bien sûr les différents critères d'implantation mais également à travers les commentaires que nous avons reçus lors de cette séance de rencontre de voisinage donc si vous avez d'autres questions c'est sûr que il y a toujours notre adresse courriel et on va répondre à vos questions c'est info voisinage point plateau arrobas montréal.ca ou encore tout simplement à votre sympathique conseillère d'arrondissement en ce qui me concerne c'est marie.plourde à montréal.ca question de monsieur Philippe Campot bonjour un triplex à côté du mien est à l'abandon avec le balcon avant qu'il penche dangereusement et le mur de briques qui commence à s'effondrer en plus il y a eu des problèmes de vermines et d'inondations récemment 467 rue de Lauzon plateau mont royal près du le proprio n'est pas rejoignable depuis des années et au 311 on me dit que la ville ne fera rien d'autre que de garder la barrière en place pour protéger les piétons pouvez-vous reprendre le building pour le détruire le réparer ou le vendre j'ai consulté une avocate pour connaître mes recours et elle m'a dit qu'effectivement c'est à la ville de s'occuper de ce problème et comme la sécurité des citoyens est en jeu cela devrait être pris en charge rapidement oui M. Campo j'ai un gros soupir on le connait bien ce bâtiment-là il fait partie de la cinquantaine de bâtiments qui sont abandonnés et qui nécessitent des vérifications constantes de la part de notre service d'inspection le 18 mai dernier d'ailleurs notre inspectrice signifiait par huissier un avis d'infraction au propriétaire parce que ça fait plusieurs fois qu'on tente de le joindre pour essayer de pallier à la situation et donc on n'avait pas de réponse donc on suit bien ce dossier-là et sachez qu'on ne laissera pas la situation se dégrader ou mettre en péril la sécurité des riverains merci beaucoup prochaine question de M. Michael Sévigny il me semble avoir entendu M. le maire dire lors d'une séance précédente qu'il était en discussion avec le SPVM pour faciliter les rapports de vandalisme j'ai essayé en ligne mon rapport a été rejeté le lendemain parce que je fournissais des informations sur les vandales on m'a dit d'aller en personne arrivé sur place on essayait de me dissuader j'ai insisté je suis parti une heure plus tard après un processus manuel archaïque avec un numéro d'événement avec mes informations le SPVM aurait dû procéder à une arrestation et des accusations et un message clair aurait été envoyé à la communauté de Tagare j'ai fait un suivi par courriel pour me faire dire que mon rapport est allé nulle part que je pouvais être considéré comme le plaignant c'est un non-sens où je fournissais des preuves de graffiti sur mural et bâtiments patrimoniaux ce n'est pas du domaine c'est pas du domaine privé on ne peut pas juste augmenter le budget de nettoyage ça prend des actions concrètes merci de faire le suivi oui merci merci monsieur Sivigny pour cette information que vous nous transmettez dont je prends connaissance à l'instant c'est en totale contradiction avec les échanges que j'ai eu avec le commandant du poste de quartier qui voulait justement qui encourageait les gens à signaler des événements pour pouvoir faire des arrestations oui on a c'est nécessaire qu'on nettoie parce que plus l'environnement physique se dégrade plus c'est un incitatif à faire davantage de graffiti donc on doit faire du rattrapage c'est pour ça que nous on a fait une offensive de nettoyage de rattrapage de graffiti mais en même temps il faut aussi être capable de donner des contraventions à ceux qui font du vandalisme sur le territoire et normalement on avait un formulaire plus simple un processus plus simple donc je vais faire le suivi directement avec le commandant pour m'assurer que premièrement j'ai bien compris quelle était l'orientation et s'assurer aussi que si c'est bien l'orientation qu'elle descende dans les différentes équipes pour que le message soit passé à travers l'ensemble du poste de quartier pour que la prochaine fois vous soyez accueilli plus avec un peu plus d'ouverture donc voilà et on va vous faire un suivi là par courriel on a votre adresse prochaine question provient de jacob robitaille de quartier pour que la du quartier paris 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 and policy continue to leave individuals without housing and supports this is the question in general why won't the arrondissement du plateau take care of its citizens needs well thank you mr robitaille for the question um as a local counselor for the district i did receive a large number of complaints about the use of a helicopter by the spvm a low-flying helicopter uh in order to um uh um carry out surveillance of uh of parks where there are a lot of people we do understand that the work of the spvm is difficult um and that there have been some major deployments recently um and uh you know there there was recently a just the same week a shootout in old montreal so uh their work certainly is not easy that having been said um like many people i uh myself was very surprised by the choice of method use um it's a very intrusive method to have a low-flying helicopter um carrying out uh operations of this nature and uh you know a number of citizens told me that they felt that the the cure was worse than the disease in this case so um as a matter of course we normally um steer clear of operational questions when it comes to police oversight but given the number of complaints about this um and uh the number of questions that we received i will certainly be following up on this issue with the spvm to try to understand better what led to this choice of methods it was a very intrusive method that was chosen and many of us many people did mention that to us so i thank you for your question 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 de monsieur olivier gourmand quel est l'état du budget participatif pour la transition écologique quand est-ce que le résultat des votes sera communiqué merci monsieur gourmand on comprend votre impatience oui on a tout compilé on a on a on a on connaît maintenant quels sont les projets qui ont été choisis par le vote de la population et c'est demain justement que nous allons annoncer quels sont les projets qui ont été qui ont été choisis par la population donc il vous reste pas très long à attendre pour pour le connaître on avait bien hâte nous aussi on avait des petites choses à à rattacher avant de pouvoir faire l'annonce et voilà demain ce sera connu donc suivez suivez toutes les publications de l'arrondissement et de vos élus pour le savoir évidemment les organismes qui qui ont remporté bien tous tous les organismes en fait vont être contactés là s'ils l'ont pas déjà été puis qui sont en train de garder le secret merci bonne soirée prochaine question de sandrine rodius bonsoir nous sommes résidents de milton park ma famille et moi subissons depuis plus de trois ans forte diminution de notre qualité de vie citoyenne et de nos revenus commerciaux suite à l'implantation d'un open door un projet entre deux organismes privés implanté sans consultation citoyenne et rejeté par le conseiller pm de la petite bourgogne grec sauvé projet devait être revu par notre ex-maire luc ferrandez en cas de problème je demande que pour les résidents du quartier des taxes municipales soient revues à la baisse étant donné la perte de qualité des services aux citoyens dans le secteur que nous ayons et que nous soyons pardon exemptés de notre second versement de celle ci en nous donc monsieur le maire arrêté de nous demander de nous habituer à cette situation où nos enfants assistent à des séances de sexe drogue masturbation écrit entre prostituées proxénètes et ont à supporter des odeurs d'urine vomi alcool et nourriture variée merci de considérer cette demande bonsoir madame rodius donc j'ai pas la réponse sur qu'est ce qui permet de faire une demande de révision des taxes municipales je pense qu'il va falloir que vous vous informiez au service de la ville à cet effet là même si j'en doute mais je veux juste vous dire que même si vous aviez une baisse des taxes municipales ça réglerait pas le problème nous ce qu'on essaie de faire et je vous invite à réécouter mon mot d'introduction sur la question de l'itinérance ce qu'on essaie de faire c'est de trouver des solutions à un problème important complexe et pour lequel nous n'avons pas toutes les réponses évidemment donc on veut à la fois être capable d'aider les personnes qui sont dans une situation de grande misère et prendre en considération les impacts sur les gens comme vous les résidents les familles les aînés les commerçants qui sont confrontés là à une situation difficile en ce moment donc c'est pour ça que j'ai demandé une réunion d'urgence avec des représentants du gouvernement du québec et du canada parce que c'est parce qu'on a besoin d'aide puis on a besoin d'une intervention beaucoup plus structurante que ce que nous on peut faire à l'échelle locale d'un arrondissement ou même de la ville donc on cherche des solutions pour améliorer la situation pour tout le monde et je crois pas que ça passe par la question fiscale mais je vous laisse faire vos représentations si jamais vous voulez aller dans ce sens là alors les deux dernières questions proviennent de la même personne monsieur pierre pager alors malheureusement monsieur pager nous pouvons répondre qu'à une seule question et non deux donc je vais lire la question qui constituera la dernière question de la période de questions pour ce présent cette présente séance du conseil donc bonsoir bravo pour le sondage publié aujourd'hui qui vient enrichir le dossier bien étoffé qui est sur le site l'accent est mis sur des usages transitoires de nature culturelle éducative et environnementale sachant la très forte fièvre du hockey du patinage qui s'est exprimé l'hiver dernier à la patinoire de gaspé berneur avez-vous envisagé pour décembre prochain une expérience pilote de quatre mois de corridor patin à hockey partant du 77 bernard sentier de patins familial puis patinoire de gaspé un peu allongé avec exposition sur changement climatique importance de l'exercice physique place du hockey du patinage dans la littérature présentation du champ des possibles etc merci alors merci beaucoup monsieur pagé pour votre votre question et votre vos commentaires également sur le sondage je sais que vous êtes un habitué de bon il ya eu plusieurs consultations à travers les différentes années sur les dernières années pardon sur les différents sites qui a sur les abords de la voie ferrée cette consultation là comme je le mentionnais d'entrée de jeu en début de conseil a touché trois sites en particulier dont un vous êtes un habitué avec la patinoire sur le terrain de gaspé merci pour votre suggestion je pense que c'est des choses qu'on peut regarder déjà il a été évoqué à plusieurs reprises dans le passé que si on déménageait la patinoire peut-être que sous le sous le toit soit un plus sur toi peut-être du site du 77 bernard pourrait pour accueillir l'hiver ce patinoire là puisque ça pourrait allonger c'est ça les spécialistes nous disaient comme le soleil plombe pas dessus ça pourrait allonger la saison et l'autre aspect que vous mentionnez de l'usage mix culture avec la patinoire et tout ça je pense que c'est des enjeux urbanistiques sont très intéressants parce que de plus en plus on entend parler justement cette mixité des usages la cohabitation d'usage soit dans le temps soit au même endroit donc on est rendu là on est rendu oui il y aura peut-être des utilisations transitoires de ces lieux là mais c'est toujours dans un objectif qu'on permanit qu'on rend permanent pardon certains installations certains aménagements tout en regardant la vocation là d'un corridor vert qui est le long de bernard jusqu'à saint laurent je pense qu'il y a quelque chose là à explorer sur le patin la culture et les autres occupations qu'on voudrait rajouter dans le secteur merci beaucoup pour votre question alors ça conclut monsieur le maire la période des questions si vous le voulez bien nous allons poursuivre avec l'ordre du jour à l'article 10 06 période de questions des membres du conseil à l'article 12 0 1 autorisation du dépôt d'une demande d'aide financière au programme aquatique de montréal volet mise aux normes pour le projet de rénovation des jeux d'eau du parc baldwin délégation directeur des services administratifs des relations avec les citoyens des communications et du greffe de représenter l'arrondissement et de signer tous les documents relatifs à cette demande oui donc je propose appuyé par maïva vilain d'adopter la proposition telle qu'est déposée adopté l'article 12 pardon 0 2 autorisation du dépôt d'une demande d'aide financière au programme aquatique de montréal volet mise aux normes pour le projet de rénovation de la piscine intérieure du centre du plateau et délégation directeur des services administratifs des relations avec les citoyens des communications et du greffe de représenter l'arrondissement et de signer tous les documents relatifs à cette demande je propose appuyé par maïva vilain d'adopter la proposition telle que déposée adopter l'article 12 0 3 offre au conseil de la ville en vertu de l'article 85 de la charte de la ville de montréal métropole du québec de prendre en charge la réalisation de travaux d'aqueduc et d'égout sur les réseaux d'eau secondaire de la ville ainsi que sur les terrains privés où les entrées de services en plomb doivent être remplacées en vertu du règlement 20 0 30 je propose appuyé par alex norris d'adopter la proposition telle que déposée adopté l'article 20 01 octroi d'un contrat de 1 million 541 mille 568 dollars et 71 sous taxe incluse à la firme ram car construction pour les travaux de réaménagement géométrique et éclairage de la terrasse guindon et de la rue franchère entre l'avenue du mont royal est et la terrasse guindon et autorisation d'une dépense totale à cette fin de 2 millions 25 mille 850 dollars et 99 sous taxe incluse incluant les incidences au montant de 325 600 dollars et les contingences de 158 mille 682 dollars et 28 sous taxe incluse conformément à l'appel d'offre publique 54 21 04 je propose appuyé par marianne gigard d'adopter la proposition telle que déposée adopter l'article 20 02 octroi d'un contrat de 525 mille 580 dollars et 62 sous taxe incluse à la firme 26 33 23 12 québécois pour le projet d'aménagement de 10 ruelles verdi et autorisation d'une dépense totale à cette fin de 709 mille 417 dollars et 72 sous taxe incluse incluant les incidences au montant de 105 mille dollars et les contingences de 78 mille 837 dollars et 10 sous taxe incluse conformément à l'appel d'offre publique 54 21 11 je propose appuyé par marianne gigard adopter la proposition telle que déposée adopter l'article 20 03 octroi d'un contrat de 388 mille 588 dollars et 48 sous taxe incluse à la firme 26 33 23 12 québécois pour le projet de réaménagement du parc tout au bicin et autorisation d'une dépense totale à cette fin de 483 mille 376 dollars et 75 sous taxe incluse incluant les incidences au montant de 36 mille 500 dollars et les contingences de 58 mille 2 188 dollars et 20 sous taxe incluse conformément à l'appel d'offre publique 54 21 09 je propose appuyé par richard rayon d'adopter la proposition telle que déposée adopter l'article 20 04 octroi d'un soutien financier de 39 mille 953 dollars et 81 sous taux de taxes applicables à l'organisme centre d'écologie urbaine de montréal afin de réaliser le programme sous les pavés dans les écoles du plateau mont royal et ce pour la période du 8 juin au 1er novembre 2021 et approbation du projet de convention à cet effet je propose appuyé par josé fina blanco d'adopter la proposition telle que déposée adopter l'article 20 0 5 octroi d'un soutien financier de 33 mille 613 dollars toute taxe applicable à la table de quartier corporation de développement communautaire actions solidarité grand plateau pour la période 2021 2022 conformément au cadre de référence de l'initiative montréalaise de soutien développement social local et approbation du projet de convention à cet effet je propose appuyé par josé fina blanco d'adopter la proposition telle que déposée adopter l'article 20 0 6 octroi d'un soutien financier de 15 mille dollars toute taxe applicable à l'organisme médecins du monde canada afin de réaliser le projet de bonification de la clinique mobile de l'équipe de l'équipe des navigateurs autochtones et du père en réduction des méfaits dans le cadre de la mesure temporaire en sécurité urbaine en lien avec l'impact de la pandémie sur les personnes et les quartiers et ce pour la période du 8 juin 2021 au 31 janvier 2022 et approbation du projet de convention à cet effet je propose appuyé par josé fina blanco d'adopter la proposition telle que déposée adopter l'article 20 0 7 approbation d'un protocole d'entente avec l'organisme vivre en ville pour l'offre d'accompagnement du projet rencontre de voisinage dans le cadre du programme oui dans ma cour réactoire d'une contribution financière de 15 mille dollars pour la période du 15 juin 2021 au 15 juin 2022 je propose appuyé par marie plourde d'adopter la proposition telle que déposée adopter l'article 20 0 8 approbation de la modification aux événements du programme de soutien aux actions culturelles 2020 et approbation des adendants aux conventions initiales à cet effet je propose appuyé par josé fina blanco d'adopter la proposition telle que déposée adopter l'article 20 09 approbation de la modification aux événements du programme de soutien aux actions culturelles 2021 et approbation des adendants aux conventions initiales à cet effet je propose appuyé par josé fina blanco d'adopter la proposition telle que déposée adopter l'article 30 0 1 acceptation de l'offre de l'arrondissement de montréal nord en vertu de l'article 85 point 1 de la charte de la ville de montréal métropole du québec relativement l'implantation de l'application de suivi de la masse salariale au montant de 20 000 $ pour la mise en place de l'application ainsi qu'un montant récurrent annuel de 5 000 $ l'autorisation de l'entente de partenariat à cet effet je propose appuyé par alex norris d'adopter la proposition telle que déposée adopter l'article 30 02 octroi d'un financement maximal et non récurrent de 102 118 $ aux associations commerçantes volontaires du plateau mont-royal à même l'enveloppe de soutien aux initiatives de dynamisation des artères commerciales qui ne sont pas desservies par une société de développement commercial obtenue de la ville de montréal les délégations directeurs du développement du territoire et des études techniques des modalités de l'appel à projets ainsi que des conventions à intervenir je propose appuyé par marie plourde d'adopter la proposition telle que déposée adopter l'article 30 03 affectation du surplus de gestion de l'arrondissement du plateau mont-royal pour l'exercice 2020 je propose appuyé par alex norris d'adopter la proposition telle que déposée adopter l'article 30 04 dépôt des rapports de délégation de pouvoir aux fonctionnaires et employés pour la période du 1er au 30 avril 2021 je propose appuyé par alex norris d'adopter la proposition telle que déposée l'article 40 01 ordonnance relative à la programmation d'événements publics je propose appuyé par marie plourde d'adopter la proposition telle que déposée adopter l'article 40 02 ordonnance l'article 40 01 ordonnance déterminant l'occupation périodique du domaine public à des fins de black pour l'emplacement situé au 30 rue Prince-Arthur-Ouest. Je propose, appuyé par Maïva Villain, d'adopter la proposition telle que déposée. Adoptez l'article 4004, ordonnance autorisant la fermeture de l'avenue du Litt, ainsi que l'occupation du domaine public et la vente aux détails sur cette avenue, entre le boulevard Saint-Laurent et la rue Saint-Hubert, les fins de semaine du 2 juillet au 22 août 2021. Je propose, appuyé par Maïva Villain, d'adopter la proposition telle que déposée. Adoptez l'article 4005, ordonnance relative à des fins de promotion commerciale et approbation du calendrier des promotions commerciales de 3 SDC en vertu du nouveau règlement sur les promotions commerciales. Je propose, appuyé par Maïva Villain, d'adopter la proposition telle que déposée. Adoptez l'article 4006, en avis de motion et adoption du premier projet du règlement modifiant le règlement d'urbanisme de l'arrondissement du plateau Mont-Royal, afin de revoir les usages autorisés dans la catégorie I.3. Donc, je ne donne avis qu'à une prochaine séance du Conseil, je présenterai ou ferai présenter pour adoption le règlement 0127789 modifiant le règlement d'urbanisme de l'arrondissement du plateau Mont-Royal afin de revoir les usages autorisés dans la catégorie I.3. Donc, je propose, appuyé par Maïva Villain, d'adopter le premier projet de règlement tel que déposé. Adoptez l'article 4007, toujours en avis de motion et adoption du projet du règlement modifiant le règlement d'urbanisme de l'arrondissement du plateau Mont-Royal afin d'attribuer un zonage autorisant l'usage de places à des espaces aménagés à ces fins. Donc, je donne avis qu'à une prochaine séance du Conseil, je présenterai ou ferai présenter pour adoption le règlement modifiant le règlement d'urbanisme de l'arrondissement du plateau Mont-Royal afin d'attribuer un zonage autorisant l'usage de places à des espaces aménagés à cette fin. Je propose, appuyé par Marie Plourde, d'adopter le projet de règlement tel que déposé. Adoptez l'article 4008, adoption du règlement sur les promotions commerciales. Je propose, appuyé par Marie Plourde, d'adopter la proposition tel que déposé. Adoptez l'article 4009, adoption de la résolution en vertu du règlement sur les projets particuliers de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble afin d'autoriser la construction de deux immeubles de trois étages comprenant neuf logements sur le lot 1-443-987 de la rue Saint-Denis. Je propose, appuyé par Marie Plourde, d'adopter la proposition tel que déposé. Adoptez l'article 4010, résolution en vertu du règlement sur les dérogations mineures afin d'autoriser le prolongement de l'escalier arrière du bâtiment situé au 3700 boulevard Saint-Laurent. Donc, vu l'absence d'opposition à la dérogation mineure, je propose, appuyé par Marie Plourde, d'adopter la proposition tel que déposé. Adoptez l'article 4011, approbation des plans conformément au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale pour le projet de construction d'un immeuble d'usage mixte de trois étages avec sous-sol, deux commerces et six logements avec terrasse au toit, situé au 5007 rue Saint-Denis. Donc, je propose, appuyé par Marie Plourde, d'adopter la proposition tel que déposé. Adoptez l'article 6001, dépôt d'une motion pour une meilleure protection des locataires et du parc de logements locatifs. Oui, c'est Richard Ryan qui va faire la présentation. Merci. Merci, M. le maire. Effectivement, comme je mentionnais en début de séance, c'est une motion qui vient appuyer une autre motion plus générale, plus centrale, c'est-à-dire votée par la Ville de Montréal, par le conseil municipal de la Ville de Montréal récemment. Donc, sans lire tous les attendus, on connaît très bien la situation sur le plateau. On a des voisins, on a des amis, on a de la famille qui a subi, ou qu'on a subi nous-mêmes, des problèmes d'abordabilité et même d'accessibilité à un logement. Et ça, bien qu'on a agi très fortement sur certains aspects de l'habitation à la Ville de Montréal par l'achat de terrain, par pousser des projets de logements sociaux et même les nouveaux outils qu'on s'est dotés comme le droit de préemption. Et même récemment, on avait, par notre politique locale qu'on avait tenue déjà, comme dans les premiers arrondissements qui a fait qu'on avait ramassé plusieurs, quelques centaines de milliers dans des projets dérogatoires de construction, on a mis cette forme-là pour faire avancer un projet de logement social. Donc, malgré tout ça, il faut se rendre compte, à l'évidence qu'on a à Montréal, au plateau Montréal, 63 % des ménages qui sont locataires, contrairement à l'ensemble du Québec. Et ces locataires-là, ils subissent une pression énorme dans le parc locatif privé, qui est la grande partie des locataires habitent dans le parc locatif privé puisqu'ils n'ont pas tant de logements sociaux à l'abri de la spéculation qui existe au Québec, à Montréal et sur le plateau Mont-Royal. Donc, on a vu même le Devoir publier des montants de logements disponibles. Parce que souvent, on fait mention de la médiane des logements qui est assez basse, qui est relativement basse, mais quand on regarde les logements qui sont disponibles, que le prix sur le plateau Mont-Royal, par exemple, pour un logement, c'est 1 427 $, selon cette étude-là du journal Le Devoir. Autre chose aussi, que la pression supplémentaire, bon, encore ce matin, on parlait de quand une acquisition se fait, il faut pour un ménage des revenus de 200, 210 000 $, je pense, pour acquérir un logement. Vous imaginez que quand on arrive à une telle pression immobilière dans l'achat, ça se répercute également sur le prix des loyers au final aussi. Donc, tout ça mis ensemble, on demande donc, bon, il est proposé par le maire de l'arrondissement, le créabouin du plateau Mont-Royal, appuyé par moi-même, Richard Ryan, conseiller de la ville du district du Marlin, qui a résolu que l'arrondissement du plateau Mont-Royal, de concert avec le conseil de la ville de Mont-Royal, réitère au gouvernement du Québec l'importance de la mise en place d'un registre public des loyers, afin de limiter les hausses de loyers abusives lors des changements de locataires. Que l'arrondissement du plateau Mont-Royal, de concert avec le conseil de la ville de Mont-Royal, demande au gouvernement du Québec de réviser les dispositions du Code civil du Québec afin de mieux protéger les locataires. Que l'arrondissement du plateau Mont-Royal reconnaisse l'important travail effectué par les comités logements dans l'information et la défense des droits des locataires. Et j'aimerais souligner le travail de notre comité logement, le comité logement du plateau Mont-Royal. Que l'arrondissement du plateau Mont-Royal appuie la ville de Mont-Royal dans son travail de collaboration avec le gouvernement du Québec afin de poursuivre la recherche de solutions et d'outils pour mieux encadrer le phénomène des rénovics. Parce qu'on sait que le plateau Mont-Royal a fait, et par le travail de ses professionnels, fait un énorme travail sur le changement réglementaire pour éviter justement les abus concernant les subdivisions et les transformations de logements. Et la même chose au niveau de Airbnb, où on a vraiment réduit par règlement d'arrondissement les zones où il était possible de changer d'usage pour l'ébergement touristique commercial. Donc, voilà, M. le maire, c'est ce qui vient clore justement ce dépôt de cette motion pour notre conseil d'arrondissement. Merci. Merci à tous les collègues de l'avoir appuyé. C'est bien. Alors, à l'article 60-02, dépôt d'une motion de déclaration pour souligner le jour du Portugal et de Camoèges sur le plateau Mont-Royal. Alors, merci, M. le secrétaire. Comme vous le savez, peut-être, le jeudi prochain, le 10 juin, c'est le jour du Portugal. Le nombre de festivités est un peu réduite cette année en raison des mesures sanitaires en vigueur. Donc, je trouvais intéressant de proposer une motion au conseil d'arrondissement afin de reconnaître et de souligner cette journée importante pour la communauté portugaise du quartier. Comme vous le savez, le plateau Mont-Royal est vraiment le cœur historique de la communauté portugaise de Mont-Royal. Alors, je vais faire la lecture rapidement de la déclaration. Donc, déclaration pour souligner le jour du Portugal et de Camoèges sur le plateau Mont-Royal. Attendu que Mont-Royal marque cette année le 68e anniversaire de la première grande vague d'immigration portugaise au Canada et notamment à Mont-Royal. Attendu que le cœur historique de la communauté portugaise est présent depuis les années 1950 sur le plateau Mont-Royal. Attendu que même si la communauté s'est en grande partie dispersée sur le territoire du Grand Mont-Royal à travers les décennies, la plupart de ses principaux institutions, commerces et médias de communication sont toujours sur le territoire du plateau Mont-Royal. Attendu que la communauté portugaise a joué un rôle important dans la mise en valeur des bâtiments historiques et patrimoniaux du plateau Mont-Royal. Attendu la grande contribution faite par la communauté portugaise à la vie commerciale du plateau Mont-Royal. Attendu que le portugais demeure une langue vivante et utilisée de manière quotidienne sur le plateau Mont-Royal. Attendu l'apport à la vie culturelle du plateau Mont-Royal faite par les nombreux festivals et processions tout au long de l'année. Attendu que deux parcs de l'arrondissement, le Parc du Portugal et le Parc des Açores, soulignent la contribution des citoyens d'origine portugaise au plateau Mont-Royal et à Mont-Royal dans son ensemble. Attendu que les communautés d'origine portugaise à travers le monde célèbrent le Jour du Portugal et de Camoisse le 10 juin chaque année. Il est proposé par moi-même et appuyé par le maire de l'arrondissement, Luc Rabouin et la conseillère d'arrondissement, Maïva Villain. Que le conseil d'arrondissement joigne sa voix à celle des autres communautés à travers le monde en soulignant officiellement le Jour du Portugal et de Camoisse, ce 10 juin prochain. Et que le conseil d'arrondissement exprime sa gratitude envers les membres de la communauté portugaise de Montréal pour leurs immenses contributions à la vie culturelle, économique, sportive et intellectuelle du plateau Mont-Royal et de la ville de Montréal dans son ensemble. Alors voilà, ça c'est la déclaration. Je remercie tous les collègues pour vos soutiens et les membres de la communauté portugaise de Montréal pour leur belle contribution à notre ville. Merci. Merci M. Norris. Nous poursuivons avec l'article 6101, dépôt des comptes rendus des rencontres du comité consultatif d'urbanisme tenu les 23 mars, 6 et 20 avril et le 4 mai 2021 et le dernier article 7101, lever de la séance. L'ordre du jour étant épuisé, je propose, appuyé par Richard Ryan, de lever la séance ordinaire du conseil d'arrondissement du 7 juin 2021. Je vous remercie toutes et tous. Bonne soirée. Alors il est 21h38, merci à vous tous. Et la séance est terminée. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501